... Je suis très heureuse et honorée de présider cette dernière séance qui sera consacrée à l'aspect lutte et stratégie collective des travailleurs du sexe. Nous allons commencer par une intervention de Thierry Schaffauser que j'ai presque honte d'avoir à présenter, parce que je pense que tout le monde connaît très bien à la fois son travail et ses prises de position. Et donc, pour résumer, Thierry, il est TDS, fondateur de Lébut, écrivain et représentant du Strasse. Et donc, il va nous parler d'histoire du mouvement TDS et processus d'épassement des luttes. Merci. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Merci, d'autant plus, c'est vrai que c'est assez rare d'être invité dans le cadre universitaire. En tant que travailleur du sexe et syndicaliste, il est un peu énervant de constater que l'histoire du mouvement des travailleurs du sexe, écriture inclusive, est oubliée, voire effacée. C'est aussi un énervement de devoir admettre qu'on a soi-même longtemps cru, en partie dans la narration de l'incapacité politique et culturelle de sa propre communauté, parce qu'on a été marqué par certaines lectures parlant de mouvements improbables et de dépendance aux alliés. S'il y en a qui ont les références, ils doivent deviner de quel livre je parle en particulier. Il a fallu que je m'en rende à Genève, à l'invitation de collègues suisses qui ont conservé les archives de Griselidis Réal, donc Griselidis qui était une des pionnières du mouvement, qui résidait à Paris en 1975 et jusqu'à son retour à Genève en 1977, pour reconsidérer ses vieilles croyances. Toute sa vie, Griselidis a passé son temps à conserver les photocopiées, les articles de presse, les courriers, les communiqués, les correspondances entre activistes, qui n'avaient pas internet à l'époque, pour s'organiser en temps réel. Plein de documents sont disponibles en français et d'autres langues européennes, car elles parlaient couramment français, anglais, allemand, espagnol, et je crois un peu d'italien. C'est bon, elle est suisse, donc évidemment, les Suisses sont très doux dans la langue. Alors, en quelques instants, j'ai découvert comme un mensonge, que j'ai cru pendant presque 20 ans, à savoir qu'après 1975 et l'occupation des églises, il n'y avait rien eu. Qu'entre 1975 et 1990, c'est-à-dire la création du bus des femmes à Paris, il n'y avait rien eu. Dans les cartons du centre Grisez d'Israël, il y a toute une histoire de collectifs, de procès, de batailles judiciaires, d'interpellations aux différents gouvernements, mairies, de manifestations. Tout le travail militant fait aujourd'hui était déjà fait pendant cette période, où officiellement j'avais appris qu'il n'y avait rien eu, parce que, soi-disant, les leaders de 1975 avaient profité de leur mobilisation pour prendre conscience d'une condition prostituée peu enviable, et finalement, changé de vie grâce à un processus de conscientisation et d'émancipation. Tout ça est bien entendu du bullshit plutôt phobe, car le départ de certaines leaders comme Hula, et on va y venir, du mouvement français apparaît davantage à la lecture des documents comme le résultat d'un conflit avec les autres leaders des différents collectifs de prostituées, notamment ceux de Marseille et de Paris. Donc davantage à ça qu'à l'arrêt de son travail, il y a une supposée prise de conscience révolutionnaire ou une quelconque révélation divine. De l'histoire du mouvement des prostituées en France, on ne retient généralement que l'occupation des églises partant de Lyon le 2 juin 1975, suivie parfois du grand meeting de la mutualité à Paris le mardi 18 novembre de la même année, et il faut donc ensuite attendre 90 avec la création du plus des femmes à Paris pour que cette histoire reprenne officiellement. En réalité, des événements ont eu lieu avant, donc avant 1975, un rassemblement en 1959 à Marseille, ou un autre à Lyon en 1972, qui a eu un échec, et notamment par une mauvaise couverture d'une presse locale. On pourrait aussi mentionner les révoltes de prostituées refusant d'être détenues dans le centre Saint-Lazare durant l'hiver 74-75, qui était un centre de réhabilitation pour femmes déchées, etc. et d'autres sont peut-être encore à découvrir. La raison de cet oubli est en partie liée à l'histoire même du mouvement et aux alliances de celui-ci. En juin 1975, le mouvement des prostituées est d'abord soutenu par le mouvement d'Uni, en particulier par son antenne de Lyon, association catholique se disant abolitionniste, c'est-à-dire contre la réglementation de la prostitution, mais qui par dérive sémantique, après la fermeture officielle des maisons clos en 1946, devient surtout pour l'abolition de la prostitution elle-même, c'est-à-dire favorable à la criminalisation de son organisation via le concept de proxénétisme, et depuis 2006, principal soutien à la pénalisation des clients en France. Les archives du mouvement de 1975 étant principalement détenues par l'Uni, et cette organisation n'ayant pas spécialement envie de reconnaître les capacités d'autorisation des prostituées, cette histoire n'est pas vraiment racontée. Ou alors, la version la plus communément admise est que les prostituées en lutte, dont les revendications contre la répression policière étaient légitimes, perdaient en revanche tout crédit concernant leurs revendications de « liberté » car toutes étaient commandées et sous l'emprise de proxénètes. Donc, leur motif au fait. Raison pour laquelle seules les paroles des prostituées filtrées et validées en amont par l'Uni, à savoir celles qui ont arrêté la prostitution et la définissent comme une violence et un esclavage, peuvent être légitimes. L'Uni étant depuis les années 60 subventionné par l'État français pour réinsérer les prostituées, il a toujours eu tout intérêt à rester le seul acteur politiquement légitime. Cependant, grâce aux archives rassemblées par le Brisé L'Israël à Genève, tout au long de sa vie, des informations oubliées ressurgissent. Et donc, cet exposé cherche à combler le manque autour de cette période en s'appuyant sur de nombreux documents. Ceux-ci sont d'autant plus précieux qu'ils proviennent souvent des actrices des mobilisations elles-mêmes, tracts, pétitions, communiqués, correspondances, ou sont des témoignages directs en réaction à leurs actions, via des articles de presse, interviews, analyses de revues féministes. Ils permettent une nouvelle interprétation des événements et des luttes, d'autant plus nécessaire pour réparer certaines mystifications, à savoir que le mouvement des prostituées n'était pas nécessairement manipulé entre guillemets par des procédettes, mais davantage par ses alliés entre guillemets. Bon, finalement, moi, ce n'est pas forcément des alliés. Donc, dans une première partie, nous verrons comment les mobilisations se poursuivent après l'occupation des églises de juin 1975 et comment les prostituées tentent de structurer de manière plus indépendante leur lutte au niveau national. Seconde partie, il s'agira d'analyser les divisions entre les différents collectifs, les stratégies d'alliance et certaines recompositions du mouvement. En troisième lieu, nous étudions les différents procès engagés par les prostituées et leur stratégie judiciaire. Donc, ça, je pense que ça peut vous intéresser au niveau du droit, notamment. La quatrième partie porte sur les actions d'interpellation et de plaidoyer à l'égard des décideurs politiques. Et enfin, la dernière partie, cherche à comprendre le contexte qui amène à l'avènement d'une nouvelle mobilisation axée sur la santé, évidemment, dans le contexte de l'arrivée du SIDA. Alors, je fais aussi un petit point sur la terminologie. Là, j'utilise davantage le terme de prostituée que de travail du sexe. Pourquoi ? Parce qu'on est sur une époque où le terme de travail du sexe n'est pas encore traduit en français. Donc, toutes mes sources ne parlent... Enfin, aucune ne parle de travail du sexe ou de travail du sexe qui commence un peu avec sex work dans le monde anglo-saxon, mais dans mon contexte à moi, je ne l'ai pas. Donc, je ne l'utilise pas. Ça ne veut pas dire que... C'est mon terme préféré aujourd'hui, comme vous comprenez, mais j'essaye d'éviter tout anachronisme et donc je respecte aussi la terminologie de l'époque. Voilà. Alors, donc, l'après Saint-Nizier, de juin 1975. Là, je pense que tu peux commencer à montrer certaines images de 1975, notamment l'occupation des églises. L'occupation de l'église de Saint-Nizier à Lyon le 2 juin 1975, puis de nombreuses autres églises dans de nombreuses grandes villes de France, donc Grenoble, Marseille, Montpellier, Toulouse, Saint-Etienne, Cannes, Paris, a bien marqué la France ce printemps-là et même au-delà puisqu'elle est devenue une date symbolique pour l'ensemble du mouvement des travissexes à travers le monde. Cette occupation se termina le 10 juin au petit matin par une évacuation forcée sous les coups de matraques de la police. Or, le mouvement ne s'arrête pas là. Le 1er juillet, les états généraux de la prostitution se tiennent à la Bourse du Travail de Lyon, rassemblant des prostituées de plusieurs villes de France et le lendemain, le 2 juillet 1975, une délégation de prostituées avec le soutien de l'actrice Delphine Zérig se rend à Chalona en Auvergne pour occuper les jardins du château du président Giscard d'Estaing où elles organisent un pique-nique sur la pelouse et l'inverse. Le retentissement des actions des militants soutenus par des féministes et l'opinion publique là d'ailleurs, je pense que tu dois avoir les images de l'occupation du château. Alors là, c'est dans la porte du château. Le retentissement des actions des militants soutenus par des féministes et l'opinion publique fut tel que le gouvernement annonça le 23 juillet lors d'un conseil des ministres la commande d'un rapport au magistrat Guy Pinault chargé auprès du ministère de la Santé Simone Veil d'une mission d'études sur les problèmes de la prostitution après être entretenu trois quarts d'heure donc le 21 juillet avec le président de la République. Cette annonce fut plutôt bien accueillie par les concernés qui eurent à cœur durant tout l'été de rencontrer M. Pinault afin d'être consulté pour la rédaction du fameux rapport. Un travail de rédaction de revendications déjà entamées au moment des occupations se poursuit afin d'influencer M. Pinault et les décideurs politiques. Ce fut également l'occasion de mieux donner la parole à chacune et de structurer un mouvement autour d'un texte commun à l'ensemble des collectifs de prostitués créés dans les grandes villes de France. Une charte composée de 30 articles fut ainsi rendue publique le 30 septembre 1975. Déclinant quatre parties, la charte demande sous le premier intitulé la liberté de se prostituer entre guillemets, le retrait de toute forme de criminalisation de la prostitution, notamment des articles empêchant son exercice en extérieur ou en intérieur, ainsi que le refus de toute réglementation coercitive qui viserait à remplacer ces interdictions, avec notamment le fameux débat sur la liaison clause qui revient sans arrêt. Elle demande ensuite l'arrêt d'une fiscalisation abusive et arbitraire, surestimant systématiquement de manière erronée les revenus des prostituées, avec des rappels sur plusieurs années, s'ajoutant aux amendes qui concifiaient déjà d'après elle une forme de taxation. Le texte continue avec une troisième partie sur la santé sexuelle, lut contre les maladies dites vénériennes à l'époque, demandant l'accès à des soins gratuits et le libre choix de son médecin, tout en refusant le retour à un éventuel carnet sanitaire obligatoire contrôlé par la police, ce qui était le cas évidemment sous le régime réglementaire. Enfin, la charte se termine par la revendication du droit à la protection sociale pour obtenir le remboursement des soins médicaux pour elle et leurs enfants à charge, rappelant que sans prestation sociale, il leur est beaucoup plus difficile d'arrêter la procession quand elle le désire. Le 18 novembre 1975 se tient à la salle de la Mutualité à Paris les Assises Nationales de la Précision, donc là tu as une nouvelle image dans le point de vue sous l'égide des leaders du mouvement dont sa figure de pro-Hula rendue célèbre par sa participation à l'émission de télévision Les Dossiers de l'Écran le 29 avril, donc même avant l'occupation de Saint-Dizier, puis lors des occupations du mois de juin dont elle fut une des porte-parole. L'événement attire grand monde, le nouvel observateur annonce la présence d'un millier de femmes ou plus, ainsi que celles de militants gauchistes, de messieurs contemplatifs émoustillés et de féministes un peu crispés, donc tout ça entre guillemets parce que je cite l'article. Le monde... Oui, ce ne sont pas mes mots. Ah bon ? Le monde annonce quant à lui 2000 sympathisants. Les journalistes sont aussi nombreux et n'apparaissent pas comme très respectueux puisque les photographes ont entre guillemets envahi la scène et n'en décolleront plus malgré les efforts du lard. L'humoriste satirique de la télé, Stéphane Collaro, se présente et entonne la chanson de la pêche au moule. Mais la plaisanterie ne semble pas appréciée par certaines prostituées venues d'assez loin pour discuter de leurs problèmes. La soirée commence enfin avec la projection du film Accatoné de Pasolini mais celle-ci est finalement interrompue au bout de 10 minutes par des cris de la salle de femmes qui veulent parler de leur réalité et en finir avec les représentations. Hula invite alors chacune à témoigner de la répression policière. Les exemples se suivent sur les arrestations et incarcérations, les amendes et la fiscalité punitive. Un homme surgit sur scène et sans parler renverse ses micros et crée la panique. Qualifié de petit fasciste, il est aussitôt frappé et griffé par les femmes et fait disparaître. Hula reprend la parole pour calmer la salle et revenir au témoignage. Les récits reprennent donc sur les studios confisqués, les hôtels fermés et fautant droit où travailler les rafles puis la prison. En prison, on y est conduite aussi lorsqu'on ne paie pas impôts et amendes. Le collectif des femmes de Marseille invoque le cas d'une collègue incarcérée au Gaumet. Face à tant d'extorsion d'argent de la part de l'État, Hula accuse Pierre Fourcard, ministre de l'Économie et des Finances d'être un proxénète. Les prises de parole varient finalement avec des interventions de féministes et militants politiques qui d'après les comptes rendus des journalistes suscitent une certaine désapprobation. Les appels à une, je cite, conscientisation politique poussée ou les allusions à, je cite, la crise globale des valeurs contre, je cite, l'oppression capitaliste ne convainc pas les concernés auxquels aucune réponse satisfaisante sur leurs conditions matérielles d'existence actuelles n'est apportée. À la suite des assises nationales de la mutualité, on attend la publication du rapport Pinot dont on espère beaucoup. Or, cette publication est constamment retardée par le gouvernement qui attend probablement de son côté une retombée du mouvement. Ces assises de la prostitution au succès certains concernant la participation et les retombées médiatiques semblent apostorie en partie un échec ou du moins une source de reproche contre Hula, la leader nationale jusqu'alors incontestée. son annonce d'arrêter son travail le jour même des assises et de se lancer dans l'écriture d'un livre a pu mal passer auprès de certaines consoeurs, notamment des leaders des collectifs de Paris et de Marseille. Le déroulé des faits pendant la rencontre suscite des critiques et des assises régionales de la prostitution ont lieu à Marseille moins d'un mois après le 11 décembre. Celle-ci se démarque volontiers des assises nationales de Paris puisque Carole leader du collectif marseillais déclare au journal Le Monde nous ne sommes pas là pour organiser une soirée de gala. On peut y lire à Marseille pas de pêche au moule ni de folklore. Carole et Sandra les deux leaders de Marseille annoncent la création d'un syndicat et appellent à la réouverture des hôtels ainsi qu'à une imposition fiscale juste et l'adoption d'une réglementation de principes qui leur garantissent des conditions humaines d'existence. Cependant, leurs assises régionales sont à leur tour critiquées par le collectif des prostituées de Paris qui publie une tribune dans Libération le 15 décembre avec pour titre Pas de récupération. Le collectif parisien reproche aux marseillaises leur contre-meeting et leur détachement du collectif national des prostituées de France et pointer également la présence de personnalités locales d'extrême droite ainsi que celle d'un représentant des hôteliers et commerçants agissant comme intermédiaires dans le travail sexuel. Le texte affirme en opposition très clairement « notre émancipation passe par la suppression de ces intermédiaires éliminons les maillons de la chaîne d'exploitation de notre corps. À la suite de ces événements, les actions du mouvement des prostituées ne semblent plus coordonnées au niveau national et chacun des collectifs locaux d'agir séparément. » L'année 1975 s'achève avec une dernière action du collectif des procédés de Paris qui envoie une plateforme de dix revendications aux préfets de Paris par la voix de leur avocat. Cette plateforme insiste sur l'abolition des PV et la reconnaissance du droit à la location que ce soit en hôtel, studio ou en voiture. Elle demande aussi le droit à la sécurité sociale et l'obligation pour les tenanciers de bar de déclarer les entraîneuses à la sécurité sociale. Elle propose enfin la reconversion des hôtels de passe douteux en foyers d'accueil pour les prostituées homosexuelles et travestis désirant arrêter leur travail ainsi que pour les anciens prisonniers à la recherche de travail. En décembre 1975 ou début janvier 1976 selon les sources, le rapport Pinot est remis discrètement au gouvernement puis est évoqué lors d'un conseil des ministres du 28 janvier. Mais l'étude de ce rapport par le gouvernement est remise à plus tard car celui-ci serait jugé trop libéral puisqu'il reprend la plupart de revendications des prostituées. Il est en réalité enterré et le mouvement des prostituées est depuis cette époque quasiment ignoré par l'ensemble d'une case politique manifestement embarrassée. Comment expliquer ce refus gouvernemental ? Dès l'occupation des églises en juin il était évident que ni la ministre de la Santé Simone Veil devenue icône pour avoir fait décriminaliser l'avortement janvier 2015 ni François Giroux ministre de la Condition féminine ne voulaient défendre les prostituées se déclarant incompétentes sur le sujet. Cette dernière va même prétendre que la prostitution est un phénomène masculin donc citation refusant d'aborder la question qui reste donc sous le contrôle des hommes ministre de l'Intérieur et des Finances. Les divisions au sein du mouvement et la diminution du nombre des actions publiques pourraient expliquer la plus grande facilité du gouvernement à enterrer la question et son refus d'y apporter une quelconque solution. Une autre hypothèse est la perte de certains soutiens politiques voire l'accroissement d'une opposition discrète sur le plan médiatique mais bien active en coulisses. Le sociologue et chercheur du CNRS Guillaume Mathieu pointe par exemple que le mouvement du Nid, soutien crucial du mouvement des prostituées lyonnaises en juin 1975 au moment de l'occupation de l'Église Saint-Nidier notamment grâce à l'appui logistique des prêtres Louis Blanc et Christian Delorme devient, je cite, de plus en plus critique aux revendications des prostituées. Tout comme les organisations catholiques œuvrant pour la réinsertion des prostituées, certaines féministes sont elles aussi de plus en plus mal à l'aise face à un mouvement qui ne cherche pas à s'extraire de sa condition de prostituée mais simplement à ce que l'on les laisse travailler tranquilles sans criminalisation, fiscalité prohibitive ou contrôle social coercitif. Un possible sabotage des revendications du mouvement par ses supposés alliés de départ est ainsi corroboré par Maud Marin prostituée au moment des faits et qui se livre 15 ans plus tard dans une interview au magazine Guépier. Elle déclare au journaliste Pablo Rouy « Monsieur Pinault avait établi un très bon rapport seulement les lobbies confessionnelles l'ont empêché d'agir citant le nid ou des équipes d'action confessionnelles. » Lilian Mathieu précise qu'en juin 1975 le prêtre Christian Delorme écrivait les tracts des prostituées occupant les églises et qu'il avait convaincu celles-ci du retrait de la revendication d'obtention d'un statut professionnel dès les premières réunions avec le politif lyonnais donc avant même l'occupation de Saint-Nizier en juin 1975 ah oui pardon les réunions avaient l'élance qu'en avril sa recherche montre via un entretien avec ce dernier que Delorme n'avait pas le soutien entier du mouvement d'unis national qui craignait que l'auto-organisation des prostituées conduirait à je cite « reconnaître l'existence et la légitimité du métier de prostituée ». On peut donc penser que la nationalisation du mouvement a représenté une perte de contrôle de la part d'unis via son antenne lyonnaise et que la publication du charte en septembre 1975 affirmant la liberté de se prostituer explicitant des demandes d'inscription à la sécurité sociale de décriminalisation des hôtels de passe ou de partager un appartement n'était pas admissible pour ceux qui voulaient les décourager à continuer leur travail pour les réinsérer. Le mouvement est également victime d'une campagne de diffamation selon laquelle il serait sous l'emprise de proxénètes. Donc c'est pas nouveau ça dote dès le début du mouvement on a ça. Cette accusation est constante et on retrouve ce soupçon y compris entre les militants et les prostituées elles-mêmes comme on l'a vu avec la tribune du collectif parisien contre les assises régionales tenues à Marseille. Cette question taraude depuis toujours les militants et les chercheurs qui s'interroge sur le son degré de vérité et elle a permis d'accuser pour toujours et à chaque nouvelle mobilisation jusqu'à aujourd'hui la légitimité et la sincérité des prises de parole individuelles aux collectifs des concernés. Cela a permis aux organisations chrétiennes de réinsertion des prostituées de se poser en seuls interlocuteurs et représentants légitimes auprès des droits publics au détriment des collectifs et organisations des prostituées beaucoup plus rarement consultées. Néanmoins avec cette question ou accusation on nous met systématiquement de définir ce qu'est le proxénétisme ou un proxénète permettant tous les amalgames et tous les fantasmes possibles. L'élément de force et de contrainte n'est pas nécessaire pour définir l'infraction ce qui permet de condamner toute forme d'organisation y compris d'auto-organisation lorsqu'on partage par exemple un lieu de travail même sans gain financier. Il suffit donc de travailler dans un hôtel ou on loue une chambre d'avoir un petit ami avec qui on partage ses revenus ou d'un propriétaire de studio qui prélève un loyer pour désigner comme milieu des proxénètes entre guillemets tous ces intermédiaires qui représentent en effet à l'époque l'essentiel de cette expression. Cela ne signifie pas à l'inverse qu'il n'y ait jamais d'un but ou d'exploitation ou de violences conjugales au sein du couple cependant le terme proxénète permet d'exceptionnaliser la prostitution pour la condamner en tant que telle plutôt que de trouver des solutions à ces problèmes d'exploitation de violences en mobilisant des dispositifs et éléments juridiques existants parfaitement existants dans le droit commun comme par exemple le droit du travail. Sans illusion sur les intentions du gouvernement qui promet une étude du rapport Pinot en mars 1976 le mouvement des prostituées ouvertement divisé est en pleine recomposition. La leader et porte-parole Hula se trouve désavouée et la presse se fait écho de sa tentative de suicide à Albertville le 18 mars où elle est hospitalisée plusieurs jours. Sa réinsertion ne se passe pas aussi bien que prévue et elle subit la moquerie des passants qui la reconnaissent dans la rue en, je cite, « Regarde, c'est Hula la pute ». Le même jour le collectif des prostituées réunis à Lyon annonce publiquement qu'Hula, je cite, « Ne fait plus partie du mouvement et ne saurait parler et agir en son nom ». C'est à ce moment-là que l'histoire du mouvement de prostituées est censée s'arrêter. Hula repentit, restait proche du mouvement d'unis n'étant plus de la leader. Les collectifs de prostituées continuent pourtant de se réunir bien qu'on entende moins parler d'eux. Dans une lettre adressée à Marco St. James, leader du mouvement des prostituées aux Etats-Unis, la militante suisse Griselidis Réal qui réside encore à Paris relate avec joie des réunions hebdomadaires dans les bureaux du planique familial de Paris qui sont ouvertes au public. Donc là, je vais peut-être passer au document. Donc là, je ne sais pas si vous voyez. Donc là, vous avez ma source, la lettre entre Griselidis Réal et Margot St. James en 1976. Je reprends mon texte. Donc, les prostituées sont moins nombreuses que les soutiens, mais leur but de rédiger les fiches d'information sur les droits des prostituées, donc là encore l'aspect juridique, production d'informations juridiques, à destination de celle-ci afin de contester les amendes et la répression policière, apparaît comme une tentative de poursuivre la lutte sous une forme moins médiatique, mais répondant plus concrètement aux besoins de la communauté. La lettre rédigée en anglais est co-signée par cinq autres prostituées françaises à laquelle Margot St. James répond le 25 octobre 1976, annonce et qui annonce elle le succès du troisième Hooker Ball en Californie, permettant de financer les activités de son organisation, donc OIOTI, qui est l'organisation des travaux du sexe en Californie. Sa réponse évoque également la possibilité de financer une conférence internationale l'année suivante, sujet a priori discuté auparavant entre les deux femmes, quand la lecture de la lettre on comprend qu'il y a une correspondance déjà qui précède, indiquant un échange régulier. Le premier congrès mondial des putains n'aura lieu cependant qu'en 1985, mais l'idée germe déjà, on le voit dans cette correspondance de 1976. A la fin de l'année 1976, le mouvement d'Uni semble n'avoir plus contact qu'avec le collectif lyonnais qui reste officiellement domicilié dans leur antenne locale, tandis que le collectif de Paris se rapproche du planifé familial et que les marseillaises se veulent autonomes du reste de la France. Dans un entretien avec la présidente du planifé familial, Simone Yves, Christian Delorme du mouvement d'Uni reconnaît que l'Uni n'a plus la primauté dans le soutien en lutte des prostituées. Il y est écrit « Le mouvement d'Uni n'a pas le monopole de la solidarité avec les femmes prostituées. En France, d'autres organisations existent qui ont des soucis communs aux nôtres et nous devons savoir nous écouter mutuellement. » Troisième partie sur la stratégie judiciaire. Découragé par l'échec du mouvement de 1975, l'enterrement du rapport Pinault par le gouvernement, le départ de certaines leaders comme Ula et la division entre les collectifs, le mouvement des prostituées apparaît comme mort. Les sources disponibles concernant les années suivantes se tarissent en effet. Les stratégies évoluent par nécessité puisque sans force collective, il devient compliqué de mener des actions fortes. Sur un article conservé et photocopié par Gisèle Israël concernant une action de 1975, son écriture à la main indique, je cite, « à l'époque où on essayait de faire de l'action » avec le mot « action » souligné de sa main. Cela ne veut pas dire pour autant que le mouvement n'existe plus puisque des collectifs continuent de se réunir et de produire de l'information juridique. Militer en tant que prostituée, c'est prendre des risques comme le fait d'être reconnu, cibler davantage par la répression policière ou les contrôles fiscaux abusifs. Il y a moins de leaders qui parlent à visage découvert. À quoi bon se mobiliser si après tous ces efforts, ça ne sert à rien ? La colère et la frustration sont pourtant toujours là, qui couvent, prêtes à ressurgir à tout moment. Le 4 mai 1979, le Conseil d'État reconnaît officiellement à l'administration fiscale le droit d'imposer les prostituées sous l'origine des bénéfices non commerciaux des professions libérales, légitimant ainsi des pratiques longtemps dénoncées. Quelques mois plus tard, le 28 novembre 1979, Isa, dite la Suédoise, prostituée de 38 ans, exerçant à Strasbourg, porte plainte contre l'État proxénète qui lui réclame 410 000 francs d'arriéré d'impôt, somme correspondant à environ 200 000 euros en 2020 d'après un provertisseur d'Insevi. Elle renouvelle son geste le 11 décembre 1979 en se rendant cette fois-ci au Palais de Justice de Paris, accompagnée de la célèbre Marthe Richard, qui avait milité pour la fermeture des émaisons-closes en 1946. Elle affirme de ne pas avoir une telle somme et qu'elle se serait depuis longtemps retirée du métier si elle l'avait eue. Elle dénonce le matraquage fiscal qui amène bien souvent à se suicider, je sais. Le thème est en complète continuité avec le discours de 1975 qui dénonçait l'État proxénète, considéré que les amendes pour incitation à la débauche, racolage et autres étaient déjà une forme d'imposition à laquelle ne pouvait pas en plus s'ajouter une fiscalisation surévaluée à partir de revenus fantasmés sans compter le surcoût des dépenses liées à l'exploitation de leur travail dont l'accès au logement et aux abus en tout genre amplifiés par la prohibition. A travers cette action, Isa la Suédoise interroge la définition très large du proxénétisme et donne en exemple les entraves au droit à la vie privée et familiale. Je cite « Je vois mal comment on pourrait reprocher un individu qui vit avec une prostituée d'être lui-même un proxénète car il ne réclamerait certainement pas autant d'argent. » Elle ajoute « L'État est un proxénète et de taille aucun proxénète ne se permettrait de réclamer une somme pareille à une prostituée. » Pendant son séjour à Paris, elle visite les quartiers de la rue Saint-Denis à rencontre de collègues qui, d'après l'article de Cantor, dans le matin, « Journal suisse », lui assure leur soutien. Son action symbolique mais retentissante ne reste pas pour longtemps isolée. À l'automne 79, on commence à entendre parler de proxénètes italiens à Grenoble mis en examen. Cela succède au meurtre de Nadia Molière le 5 février 78 par son proxénète déjà incarcéré. Mais les enquêtes permettent de faire tomber tout un groupe organisé autour d'une discothèque et de une pizzeria. La grande nouveauté dans cette affaire est que pour la première fois, une victime se porte partie civile puis 5 prostituées en tout. Cela en fait un événement médiatique qui pousse le planning familial à se porter également partie civile auprès des femmes victimes accompagnées lors des audiences de quelques prostituées du mouvement. C'est ce qu'on va appeler l'affaire de Grenoble qui va être... le procès va avoir lieu en 4 ans. Mais je pense que je vais continuer là-dessus sur le... Ce procès est donc en partie soutenu par le mouvement des prostituées, bien que la majorité d'entre elles reste partagée quant à celui-ci. En effet, la question du proxénétisme est toujours utilisée contre elles. Et la méfiance est réelle quant aux retombées en termes de représentation pour l'ensemble de la communauté des prostituées. La crainte est justifiée puisque dans la presse dit féminine, un article de F Magazine du numéro de Mars 80 écrit au sujet du procès, je cite, c'est la première fois en effet que la révolte d'une prostituée n'est pas téléguidée par son proxénète. Comme à Lyon en 75, on devine toujours l'ombre des macros à côté de l'orgagneuse. Là, c'est pareil, j'ai un... peut-être montré vite fait, je ne sais pas. Donc voilà, c'est cet article-là le mouvement des prostituées sur F Magazine que j'ai retrouvé. Le mouvement craint les amalgames qu'il subit et ses conséquences. C'est pourquoi une conférence de presse est tenue le 13 juin dans les locaux du planning familial à Paris en présence des leaders Carole, Jackie, Isa et Méry. C'est l'occasion d'annoncer la création d'une nouvelle association loi 1901 donnant un statut légal avec mobilisation auparavant organisée en collectif informel. Les faits sont rapportés par Libération. En illustration de l'article, on devine aussi la présence de Grisely d'Israël. L'article mentionne également celle de Marc Richard et de la sénatrice Cécile Goldé venues pour écouter. Méry, toute nouvelle présidente de l'association des prostituées de Paris prévient, je cite, Grenoble est un cas marginal dans la prostitution. Ils vont vouloir le monter en épingle pour éviter de poser les vrais problèmes. Chacune tente d'expliquer ensuite les différences entre les procès de Grenoble et les hommes qui partagent leur vie. Le droit à l'amour, entre guillemets, selon les mots de Carole la Marseillaise qui pense qu'on peut se séparer d'un homme sans passer par les flics. C'est la plus critique des lois sur le proxénétisme puisqu'elle ajoute, je cite, « En réalité, on aboutit à ce que les prostituées soient coupées du corps social tout entier. Elles en profitent pour rappeler les arriérés d'impôts réclamés par l'État. Je cite, « On voudrait nous contraindre à la prostitution qu'on n'agirait pas autrement. » dit Mairie. En note de bas de page de l'article Libération est annoncé un comité de soutien aux prostituées de Grenoble domiciliées au plan familial avec des coordonnées pour contribuer à un soutien financier. Les derniers jours du procès de Grenoble se tiennent à la fin du mois de juin. Mairie a fait le déplacement pour y assister et est interviewée une semaine après de nouveau par Libération. Elle s'exprime cette fois seule et peut affirmer qu'il a des effets positifs en particulier pour bien faire comprendre la distinction entre celles qui sont sous la contrainte et celles qui sont libres malgré les appréhensions de ses consoeurs. Elle pense aussi avoir aidé les prostituées de Grenoble et notamment Nadia une dépeignante qu'elle a rencontrée quelques mois plus tôt avec l'avocat du plan familial. Mairie veille à rappeler du coup je pense qu'il va avoir du couple une des parties qui s'est dit non non mais ouais ouais peut-être que je vais essayer d'avancer plus vite donc là il y a le procès de Grenoble en gros il y a toute une action autour du projet Grenoble donc un soutien aux victimes deux ans plus tard en printemps de 82 une nouvelle affaire de proxénétisme éclate concernant cette fois la location d'appartement à Avignon donc là il y a des articles dans la presse une autre affaire en octobre 83 à Marseille où l'administrateur de l'IME où se trouve Carole donc une des leaders de Marseille est convoquée par les services de répression du proxénétisme pour lui signifier un avertissement donc pareil évacuation du logement location etc donc plusieurs affaires de proxénétisme et alors la notion de proxénétisme a toujours été un concept juridique et politique piège pour les prostitués soupçonnés de mentir pour protéger leurs exploiteurs le mouvement répond à cette accusation de différentes manières donc on voit un premier lieu il affirme une liberté une indépendance et un refus d'exploitation de la part des intermédiaires mais se retrouve pris en défaut lorsque des cas de travail forcé et de violence sont mis en évidence comme lors du procès de Grenoble et présenté comme illustration d'une vérité généralisée à l'ensemble de la communauté une deuxième approche est d'apporter des nuances expliquant qu'il y a différents types de proxénètes certains acceptables les amis de coeur entre guillemets donc la formule de Carole l'entourage familial les parties tierces qui mettent à disposition à lui pour faire des clients et les autres ceux qui violentent exploitent abusent en général en profitant de la confusion causée par la prohibition donc cette deuxième voie est rendue compliquée puisque les opposants servent sur les préjugés etc on note aussi un devoir éthique et une solidarité remarquable à l'égard de ces amants interdits à travers la citation suivante extraite d'un débat avec des étudiants je cite dans la prostitution il y a une loi que nous nous faisons à nous-mêmes si un gars tombe pour nous c'est à dire si ce gars va en prison parce qu'il nous a offert une amitié ou de l'amour ou de l'affection notre point d'honneur c'est de l'assister en prison lorsqu'il ressort qu'il est délinquant qu'il ne retrouve pas de boulot on continue à l'aider même s'il n'y a plus rien entre nous alors là ça en fait un proxénète donc ça explique aussi dans la charte de 75 pourquoi il y avait la réinsertion aussi pour les anciens détenus donc il y a un lien aussi sur les rejandications anticarcérales de ce fait là donc ça c'était un discours tenu en 76 donc pour expliquer justement tout ça sur les proxénétismes bon interpellation des politiques du coup je vais le passer non non mais c'est pas grave et peut-être je vais aller directement sur fin des années 80 une nouvelle mobilisation donc là je saute un peu beaucoup en 85 et 86 se tiennent les congrès mondiaux débutants à Amsterdam puis à Bruxelles mais Grisely serait à peine à faire venir les françaises seule constance de la rue Saint-Denis à Paris sera en premier congrès en compagnie de sa petite chienne Grobulia donc là il y a toute toute une polémique avec la ministre de la condition des femmes Yvette Roudy et aussi le maire du deuxième arrondissement de Paris Alain Dumais sur la question des studios rue Saint-Denis puisqu'ils font murer tous les studios pour les empêcher de travailler donc durant cette deuxième moitié des années 80 les premiers cas de sida apparaissent les prostituées principalement usagères de drogue les prostituées sont rapidement désignées comme bouc-émissaire donc avec l'expression des 4 H homosexuels héroïnomane haïtien hémophile mais aussi un 5ème H qui arrive souvent désignant les H pour hooker en anglais donc les putains et bon je saute jusqu'à 89 en 89 Lydia Brajouti prostituée à Paris prend contact avec la sociologue Anne Coppel et d'autres chercheuses donc avons monté une action recherche santé et créé le bus des femmes donc j'essaie de sauter un peu tout ça avec un fait marquant c'est les cahiers de Toléant donc elles vont aller dans les rues pour écrire les revendications des femmes de la rue et ça va être lu par le ministre de la santé Claude Evain en novembre 90 et donc il va y avoir l'inauguration du bus des femmes fin 90 bon ce qu'on peut dire rapidement du coup là dessus c'est que ça va être assez révolutionnaire quand même parce que ça va être enfin une reconnaissance par l'état du mouvement via ce prisme enfin CIDAP parce qu'il y a une crise sanitaire où on n'a pas de réponse du point de vue médical mais donc ça veut dire qu'il faut investir aussi sur la prévention et là les prostituées deviennent des actrices reconnues par l'état et donc on va financer même l'association du bus des femmes donc première subvention et donc tout le champ de la santé communautaire va se développer dans les années 90 à la suite du bus des femmes donc ça c'est assez important et ça va changer un peu aussi le paradigme puisque avant c'était que la sortie de la prostitution et donc les prostituées n'ont pas de compétences alors que là tout d'un coup elles peuvent devenir béatrices culturelles le travail social et être reconnues aussi dans les compétences acquises à travers l'exercice du travail sexuel notamment sur l'aller vers avoir la confiance avec le public etc. je passe rapidement sur tout ça et je vais aller direct sur la conclusion puisque je vois qu'il est cas bon loin de ne pas exister le mouvement des prostituées se poursuit donc dans les années 75 à 90 sous diverses formes et obtient même quelques victoires et ça je pense c'est important à dire parce que devant on a l'impression qu'on n'a rien gagné qu'il n'a bougé qu'on est toujours au même niveau les tentatives de retour d'un réglementarisme traditionnel sous la forme des maisons clos sont constamment rejetées avec succès parce qu'il y avait plusieurs propositions à chaque fois de députés politiques la fiscalisation abusive est combattue et la taxe professionnelle ainsi que la TVA ne sont plus exigées donc ça il y a eu une victoire contre certaines formes de fiscalisation abusive les peines de prison se font moins nombreuses et un dialogue devient enfin possible avec les décideurs politiques sur les questions d'accompagnement social et de santé publique le 23 juillet 92 le code pénal est réformé pour une nouvelle définition du proxénétisme donc ça c'est en fait une grande victoire un de ces articles devient le fait de je cite ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre à la prostitution cela signifie que les prostituées obtiennent enfin le droit de vivre avec quelqu'un à condition que cette personne génère ses propres revenus la loi du 22 juillet 92 rentre en vigueur le 1er mars 94 redéfinit également le racolage qui devient une contravention de 5ème classe passible d'une simple amende mais sans peine de prison la notion de racolage passif est alors supprimée malgré des obstacles majeurs l'isolement les mépris les diffamations etc le mouvement des prostituées a donc gagné des batailles cette histoire mérite d'être connue et reconnue elle mérite d'être transmise car elle est un modèle majeur de résistance je m'arrête là je suis vraiment nerveux d'avoir été obligé de jouer castratrice c'était passionnant et quand on va écouter les heures et heureusement il y aura publication donc on va avoir accès c'est prévu pour publication mais c'est trop lent non non la publie pas même pour la publication c'est trop lent c'est génial et donc surtout maintenant j'ai donc le plaisir de donner la parole à Arnaud Casado qui nous fait l'honneur de se joindre à nous par l'isio est-ce que tu est-ce que vous nous entendez oui d'accord est-ce que vous nous entendez voilà parfait merci et donc Arnaud Casado est bien venu pour ses nombreux travaux sur le droit de la prostitution il est maître de conférences en droit privé et en particulier droit pénal et droit du travail à l'université parisien Pontéon-Sorbonne au laboratoire IRJS et il va nous parler aujourd'hui de la représentation des travailleurs du sexe dans l'élaboration de leur statut juridique je vous remercie beaucoup c'est ça de la parole écoutez je vous remercie madame la présidente donc le sujet qu'on m'a confié c'était la question de la représentation des travailleurs du sexe dans l'élaboration de leur statut juridique et en réalité quand on s'interroge à la question ben voilà on va commencer de manière très classique avec quelques éléments de définition pour savoir de quoi on parle alors pour ce qui est de la représentation et bien l'académie française nous dit que c'est présenter une chose ou une personne action de faire voir ou de rendre présent à l'esprit donc toujours pareil une chose ou une personne et le fait de s'occuper de tenir la place de cette personne par exemple donc on voit déjà que notre terme représentation il est polysémique et je vais vous divulgacher mon plan d'emblée on verra qu'il s'appuie sur cette polysémie car la représentation des travailleurs du sexe peut-être une représentation qui va être tant dans l'imaginaire ce qui va influencer le législateur que dans les personnes qui vont porter leur discours ce qui va plutôt être un support de leur droit alors une fois que la représentation est définie et bien on se tourne vers le vocable travailleur du sexe alors comme le faisait tout à fait remarqué l'intervenant précédent en réalité pendant longtemps on n'avait pas des travailleurs du sexe on avait surtout des personnes prostituées puisque certains travailleurs du sexe sont par définition plus récents on ne va pas imaginer la pornographie sans le développement du numérique même si en réalité dès le Moyen-Âge on a des images pornographiques qui circulent et qu'on peut montrer mais elles ne sont pas forcément qualifiées et envisagées comme telles donc il y a aussi un temps pour certaines pratiques quand je regarde ce qui est notre instrument classique c'est-à-dire notre code pénal et bien le code pénal ne définit pas ce qu'est un travailleur du sexe et donc je vais me tourner vers l'un de leurs représentants et on a déjà évoqué le strass au cours de ces journées donc il est inutile de le représenter mais le strass dans ses statuts et bien nous définit ce qu'il entend par travailleurs du sexe puisqu'il se visage comme un syndicat donc représentant des travailleurs et donc je vous cite ce sont des personnes amenées à échanger un service de nature sexuelle moyennant contrepartie ou toute personne salariée ou indépendante ou travaillant pour son propre compte exerçant une activité liée à la sexualité alors on pourrait discuter la définition qui est donnée par le strass c'est pas mon propos mais peut-être est-elle mais c'est un dessin sans doute assez large ensuite et bien vous avez la question du statut juridique alors pour aller très vite on va reprendre la définition du cordu qui sont glosso modo les conditions juridiques pour une personne une catégorie de personnes et c'est ce qu'on a essayé de définir et donc pour cela il y a deux questions qui se posent en guise d'introduction qui sont les travailleurs du sexe et quelles sont leurs représentations alors voilà ce qu'on pourrait faire comme petit panorama de l'identification des travailleurs du sexe selon les travailleurs du sexe on va trouver en réalité tant des personnes prostituées que des assistants sexuels que des performeurs live en direct que des acteurs ou actrices pornographiques et puis des escortes voilà un petit peu les qualifications qu'on retrouve partagées par les acteurs quand on regarde les instruments juridiques et bien en réalité on a plutôt deux catégories on n'est plus avant avec des bulles distinctes des personnes qui s'assimilent à une catégorie et pas à une autre on est plutôt dans une classification avec d'un côté des personnes qui sont prostituées et de l'autre côté des personnes qui en réalité seraient des artistes interprètes alors cette classification vous voyez que mes cadres ne sont pas totalement fermés c'est qu'elle peut être poreuse dans ma thèse notamment je soutiens le fait que en réalité les acteurs et actrices pornographiques de même que les performers live en réalité sont juridiquement des personnes prostituées étant donné que à leur contrat de prostitution se surajoute simplement un contrat de cession de droit à l'image et donc le droit déjà a une approche catégorielle qui va tenter de rationaliser un petit peu la vision et la représentation qu'avaient les acteurs de même alors ça nous invite naturellement à nous poser la question de représentation qu'on peut trouver et pour faire simple je vous ai synthétisé ça en sept points vous pourrez peut-être en trouver d'autres mais l'idée c'est qu'il y a sept gros thèmes qui se distinguent le premier c'est une représentation mythologique ou sacrée on se souvient de la sublimation du loupa de Romulus et Rémus à Rome également des figures de la prostitution sacrée sous l'antique je vous avoue qu'aujourd'hui en réalité ces représentations ont guerre d'incidents sur le législateur mais elles méritent d'être mentionnées à titre historique on a beaucoup plus important et beaucoup plus prégnant encore l'idée de la prostitution mais également de la pornographie donc du travail lié au sexe comme d'un danger comme un péril et comme un péril moral tout d'abord sous l'influence notamment des religions et des moralistes les religions ne sont pas les seules en la matière mais cette idée de danger on la retrouve également comme un danger criminel sous la plume notamment du célèbre criminaliste César et Lombroso qui a écrit cet ouvrage édifiant la femme criminelle et la prostituée autrement dit on a l'idée que la personne qui se prostitue serait un danger pour la société tant qu'on l'envisage du côté encore une fois moraliste de la chose que du côté légal alors cette approche de danger n'est bien entendu pas la seule on a aujourd'hui l'idée assez répandue que forcément nous sommes dans une violence faite aux femmes alors j'insiste sur ce violence faite aux femmes puisque je sais bien que la majorité de nos auditeurs vont être en contradiction avec cet élément-là mais il suffit de taper les mots-clés sur n'importe quel moteur de recherche pour que cet élément-là sorte en premier tant sur la prostitution que sur la pornographie et on oublie trop souvent la réalité du terrain que l'on voit en contrepoint ici où il existe une prostitution masculine mais il existe également une prostitution trans cela a déjà pu être évoqué nous ne sommes pas dans un élément univoque sur la prostitution mais le législateur il a tendance à rattacher et restreindre en réalité les questions de prostitution et de pornographie à la question des violences faites aux femmes pour vous donner une petite anecdote lorsque la loi de 2016 était en préparation j'avais été approché par un des rapporteurs de la loi pour valider la pensée du législateur et quand je lui avais fait observer que selon les propres rapports du législateur la prostitution masculine était entre 10 et 20% il m'a dit non, non, mais tout ça n'existe pas en réalité donc c'est pour vous dire que véritablement on a cette vision-là rattachée à la certio menine de même que dans l'autre sens on a l'idée que le client est exclusivement un homme ce qui peut aussi être nuancé après la question de la violence à la personne on retrouve l'idée de la violence économique alors je vous ai mis puisque c'est un courant qui est assez ancien d'un côté la vision littéraire de cette violence économique avec Nana Zola mais on retrouve ça encore une fois dans des campagnes très récentes de la mairie de Paris on retrouve également des représentations explicatives dès l'Antiquité dans les Lupinards de Pompéi mais aujourd'hui encore sur les sites de Cybersex ou les sites de revues pornographiques des représentations fantasmées alors je vous ai mis des représentations ici tirées de films ou de séries vous aurez reconnu Belle de Jour et Game of Thrones et des représentations plus ancrées dans le réel en opposition ces représentations fantasmées des représentations travaillistes et une représentation qui à l'inverse de ce qu'on a vu avant qui pouvait participer des courants qu'on nomme même si c'est sans doute une erreur abolitionniste et bien une représentation qui est plus ici réglementariste sur l'idée que la prostitution soit un mal nécessaire donc on se retrouve vous l'aurez vu avec un certain nombre en réalité de représentations de la prostitution et toute la question c'est de savoir comment cela va avoir une incidence sur l'élaboration de leur statut juridique et bien on peut se dire qu'en réalité il y a deux approches dans une approche classique les représentations symboliques ou artistiques des travailleurs du sexe ils vont influencer le législateur quant à l'élaboration excusez-moi de la législation applicable autrement dit tout ce que nous venons de voir ici va avoir une incidence sur l'imaginaire du législateur qui lorsqu'il va faire une loi pour réguler la contexte sociale et bien va prendre en considération ses représentations symboliques ou artistiques et selon le moment où le législateur intervient et bien l'une ou l'autre aura une prépondérance une préférence ça c'est une approche assez classique de cette matière dans une approche renouvelée la représentation des travailleurs du sexe renvoie très clairement à l'idée de droit du travail et à l'idée de représentation du travailleur du sexe et on observera alors ici que cette représentation et le fait de personnes qui se disent syndicats ou associations mais qui ne partagent pas les mêmes intérêts ce qui peut parfois être source de difficultés aussi je vous invite à nous intéresser dans un premier temps à la représentation comme inspiration du droit avant de voir dans un temps second la représentation comme combat pour les droits la représentation comme inspiration du droit et bien on pourrait multiplier les exemples et ce sera fait à l'écrit mais pour le peu de temps que j'ai à l'oral j'aimerais aller sur deux pistes seulement on voit que l'élaboration du statut juridique des travailleurs du sexe et bien il est tributaire des évolutions de leur représentation et on verra ensuite que l'analyse du statut juridique des travailleurs du sexe pourtant fondé sur ces représentations et bien parfois il va obtenir des contradictions avec les dites représentations alors sur le lien entre représentation et évolution on verra très rapidement l'alternance des cycles de politique criminelle avant d'envisager l'alternance au sein d'un même cycle s'agissant de l'alternance des cycles de politique criminelle l'idée assez simple ici à retenir c'est que on a quatre grandes approches de politique criminelle une approche réglementariste qui pour faire simple je vais vraiment simplifier mais considère le recours au travail du sexe comme un mal nécessaire qu'il faut encadrer l'approche prohibitionniste qui considère qu'il ne faut pas tolérer le travail du sexe et qui va l'interdire l'approche abolitionniste qui dans sa définition initiale signifie supprimer les règles spéciales applicables à la prostitution et donc on peut l'étendre plus généralement au travail du sexe pour que ce soit l'évolution et l'éducation qui aboutissent à ce que le travail du sexe disparaisse et puis plus récemment une doctrine de victimisation qui a fait son essor et qui considère que les travailleurs du sexe sont des victimes parfois ignorant eux-mêmes qu'ils sont victimes mais ils sont victimes et qu'il faut les sauver malgré eux-mêmes bon on retrouve là-dedans en réalité plusieurs représentations que je vous ai montrées en introduction et selon les phases de l'histoire on va voir que ces représentations vont influencer le législateur qui va privilégier une représentation plutôt qu'une autre l'exemple topique et c'est pour ça que je vous ai mis une image de Saint-Louis c'est Saint-Louis qui la même année va interdire totalement la prostitution donc dans une approche très prohibitionniste et qui va réintroduire la prostitution dans une approche réglementariste la même année devant l'échec de sa pratique Saint-Louis dans sa première idée pour l'idée d'interdire cela c'est le péril moral qui va le guider guidé par l'influence religieuse et ensuite c'est l'idée que malgré tout le mal est nécessaire et donc il faut encadrer pour avancer cet exemple-là on va le retrouver à d'autres moments du passage de l'idée de l'abolitionnisme avec simplement la suppression des règles spéciales avec l'idée aujourd'hui de la personne prostituée ou le travailleur sexuel est nécessairement une victime soit victime de violence soit une victime économique et il faut le sauver par lui-même on voit ici l'évolution notamment avec la loi de 2016 donc ça c'est un système assez classique et qu'on peut observer plusieurs fois dans l'histoire à l'intérieur à l'intérieur d'un même cycle on peut observer que durant le XXe siècle en réalité si la France se déclare abolitionniste en fait ça fait très longtemps qu'on a quitté l'abolitionnisme parce que on n'est plus et c'était très bien rappelé par l'intervenant précédent dans la simple idée de supprimer les règles spéciales mais également dans l'idée d'interdire totalement la prostitution en fait ça ça vient d'une confusion qu'on a avec généralement l'abolition de l'esclavage puisque lorsque l'on a aboli l'esclavage en fait on ne s'est pas contenté d'abolir l'esclavage on a aboli l'esclavage et dans le même temps on a prohibé l'esclavage on a fait les deux en même temps et s'agissant de la prostitution on n'a fait que abolir les règles relatives à la prostitution après guerre donc au sein d'un même cycle et bien je vous ai montré les deux visions de ce qu'on pourrait appeler le racola avec l'ancien article 225.10-1 qui a été abrogé qui visait le racolage par la personne qui se prostitue avec le nouvel article 611-1 du code pénal qui lui vise le fait de solliciter d'accepter et donc qui serait un racolage par le client ici on est au sein du même cycle doctrine de victimisation et on voit que pour autant et bien on peut modifier son approche même si on conserve la même représentation initiale de la prostitution alors après cette idée de voir les liens entre la représentation et les évolutions que cela peut engendrer en termes de politique criminelle regardons ce que cela change en termes de contradictions et bien on a des contradictions entre les activités d'une part et des contradictions internes alors ici je vais aller vite parce qu'en fait les exemples sont légions mais on a énormément énormément de choses donc entre les activités qu'est-ce qu'on relève ? et bien on relève que les acteurs ou actrices pornographiques si on en a une lecture très juridique ce sont des personnes qui vont signer un contrat de prostitution pour la fourniture d'actes sexuels et un contrat de cession de droit à l'image pour l'exploitation de ces images pour ceux que ça intéresse vous pouvez retrouver dans les annexes de ma thèse des contrats d'acteurs et d'actrices qui disent aussi bien les deux clauses qui montrent bien qu'on a vraiment cette double pensée dans la logique des producteurs or ici vous me voyez venir si on a un contrat de prostitution auxquelles on superpose un contrat de cessation de droit à l'image et bien normalement on devrait se poser la question du proxénétisme pour les producteurs chose qu'on ne fait pas et ce même si on considère que les personnes qui s'adonnent à la pornographie sont souvent des victimes notamment économiques de même pendant qu'il y avait des débats sur la loi de 2016 sur l'idée de la pénalisation du client on a eu des échanges sur la question de savoir si on ne devait pas créer un statut d'aidant sexuel pour les personnes handicapées et donc ici on voit bien que malgré le fait de penser que la personne qui va se prostituer est une personne victime si c'est au profit d'une personne qu'on considère encore plus victime la personne handicapée on pourrait retrouver une exception alors que pour une personne lambda cela ne serait pas le cas voilà on a des tas de contradictions entre les activités elles-mêmes mais ce qui est pire c'est qu'on trouve des contradictions internes alors ça a déjà été bien évoqué mais le cas des personnes prostituées qui sont considérées elles-mêmes comme proxénètes je vous donne un exemple nous avons dans la jurisprudence une personne prostituée à qui le client fait la demande de venir accompagner d'une seconde personne prostituée et bien ici la jurisprudence considère à partir du moment où ces dernières ont été arrêtées que la personne prostituée qui a fait venir une amie en fait l'a recrutée pour cette tâche-là et donc elle est employeure et partant proxénète elle a profité de la prostitution d'autrui et on voit bien la contradiction interne on a une personne qui est considérée comme victime au vu de l'idéologie de la représentation et en même temps elle va être auteure d'une infraction contradiction de même je ne développe pas il y a énormément d'exemples je développerai plus à l'écrit ou s'il y a des questions sur un exemple en particulier mais on est dans des représentations qui nous affirment que la personne qui se prostitue vend son corps alors que juridiquement il n'y a pas de vente qu'il est impossible de consentir et pour autant derrière on ne va pas jusqu'à considérer que l'acte prostitutionnel ou l'acte pornographique est un viol bref on s'arrête à chaque fois au milieu du guet juridique c'est-à-dire que soit on considère que c'est une vente et dans ce cas-là ce serait la vente du corps d'un être humain et dans ce cas-là on serait sur de l'esclavage on ne se poserait plus la question de la prostitution soit on ne peut pas consentir et dans ce cas-là automatiquement l'acte tombe sous le coup d'un viol bref le législateur refuse d'aller au bout de sa logique de représentation mais sans doute est-ce parce que sa logique de représentation à la base méconnaît la réalité du terrain et c'est pour ça qu'après cette représentation fantasmée si vous me permettez le terme par le symbolisme par la littérature qui va infuser dans l'esprit du législateur et bien on se rend compte qu'il est important de regarder la représentation comme combat pour les droits puisque représenter c'est aussi porter la parole de quelqu'un et ici j'aimerais attirer votre attention sur deux difficultés le problème sous-jacent de la qualification de contrat de travail et puis le choix des représentants et des actions qui est un problème pour l'évolution des droits alors si je rentre sur la qualification juridique de contrat de travail et bien parfois elle s'impose en réalité puisque en droit du travail la qualification de contrat elle est d'ordre public on le sait le salarié et l'employeur n'ont pas leur mot à dire sur cette qualification de contrat d'accord il suffit d'observer si nous avons les critères a-t-on une prestation personnelle de travail a-t-on une rémunération a-t-on un lien juridique de subordination dans la prostitution et souvent on va pouvoir le retrouver a fortiori dans la pornographie si on souscrira l'idée que c'est un contrat de prostitution suivi d'un contrat de cession de droit et bien on peut aisément qualifier tout cela dans la prostitution en salon de massage par exemple ici on est dans une hypothèse de simulation au sens juridique du terme puisque les masseurs masseuses qui généralement vont faire des finitions manuelles dans ce genre de salon ou autre en réalité ont déjà un contrat de travail et donc ce qui est simulé c'est l'activité réelle pour éviter bien entendu la qualification de proxénétisme pour l'employeur pour la prostitution de rue c'est pareil c'est assez facile à démontrer puisque on a bien une prestation personnelle de travail de la part de la personne qui se prostitue il y a bien une rémunération qui est donnée ou qui est laissée par le proxénète s'il existe et quant au lien juridique de subordination il réside dans le fait de donner des ordres et directives de contrôler de l'activité de sanctionner les manquements or toute personne qui connaît un petit peu le milieu c'est bien que ces éléments là sont facilement caractérisables et l'argument de dire oui mais l'activité en elle-même est illicite ne tient pas car la prostitution contrairement à la vente de stupéfiants n'a pas été qualifiée d'activité illicite le mode d'exercice ici serait illicite mais on se retrouvait dans une situation analogue d'un point de vue juridique à l'embauche d'un clandestin pour l'exercice d'une activité professionnelle et cela n'a jamais fait obstacle à la qualification de contrat de travail et donc véritablement il y a sans doute un combat juridique à mener de la part des représentants c'est-à-dire des personnes qui se veulent associations ou syndicats de personnes prostituées voire même des acteurs eux-mêmes sur leur qualification contractuelle pourquoi ? parce qu'il y a un intérêt juridique le premier intérêt il est sur la rupture de contrat si l'on considère qu'il y a un contrat de travail et bien ce contrat de travail puisque nécessairement il n'a pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche et bien ce sera du travail illégal et dans ce cas-là la personne qui sera soumise à ce contrat-là aura le droit lors de la rupture du contrat à six mois de salaire brut payé en net quand on voit le montant des indemnités j'en parlerai à la toute fin du parcours de réinsertion et bien on se dit qu'en réalité ces indemnités-là seraient plus élevées et donc forcément favoriseraient une possible réinsertion mais ensuite à partir du moment où vous êtes salarié et bien votre étudiant à la sécurité sociale il est de droit et c'était évoqué par l'interlocuteur précédent c'est une condition importante pour les personnes qui sont aujourd'hui dans le travail du sexe d'accord donc on a ici des éléments importants liés à cette qualification mais la bataille est difficile pourquoi est-elle difficile et bien justement en raison du choix des représentants et des actions alors s'agissant du choix des interlocuteurs puisque je pense que je vais finir par accuser tout mon crédit de parole ça a été un petit peu évoqué avant on a bien vu que en favorisant certains interlocuteurs en réalité on favorisait certaines prises de position dans l'espace public et notamment lorsqu'on a vu avec la loi de 2016 le parcours de sortie de la prostitution et la stratégie de l'agrément et bien des associations pouvant accompagner au parcours on voit bien que vous n'avez pas le choix soit vous êtes dans une idée de repentance et dans ce cas-là on va vous accompagner soit vous êtes dans l'idée de réclamer des droits et dans ce cas-là on va vous ignorer donc ça véritablement il y a une vraie difficulté quant aux interlocuteurs et la difficulté de l'interlocuteur elle tient aussi à la nature même de la structure qui vous accompagne une association ou un syndicat juridiquement n'ont pas les mêmes droits et ne peuvent pas porter votre parole de la même façon et cela se traduit par le choix des actions et je voudrais en terminer par là par la question de la représentation en justice pour évoquer le recours de 261 travailleurs et travailleuses du sexe actuellement devant la Cour européenne des droits d'homme relatif à la loi de 2016 on observe que les questions en la matière sont encore portées de façon je vais dire un petit peu politique alors qu'elles devraient sans doute l'être de façon plus juridique c'est-à-dire qu'on est toujours dans l'idée liberté disposée de son corps liberté d'entreprendre on met des grands principes au lieu de mettre de la pure technique juridique qui pour autant permettrait à mon sens des avancées beaucoup plus grandes comme je vous l'évoquais avant sur le contrat de travail la CEDH dans le choix de ses experts a d'ailleurs refusé la constitution d'une liste d'experts qui était portée notamment par Sciences Po où il y avait énormément d'universitaires qui se voulaient techniciens de la question au profit d'autres acteurs notamment des associations qui portent un discours plus politique et militant alors même que c'est une juridiction qui est amenée in fine à trancher la question et cela montre bien que dans la question de la représentation de la parole d'autrui il y a une vraie question du discours que l'on souhaite porter pour avancer certes le discours politique et militant est important pour fédérer au niveau de la base et peut-être que pour modifier la législation il est important de passer à une représentation qui se fonde plus sur un discours juridique que sur un discours militant voilà ce que je voulais vous dire très rapidement sur ce beau sujet qui m'a été donné de traité je vous remercie de votre attention et si vous voulez plus de détails sur ces éléments-là dans l'attente de la publication des actes et bien je me permets de vous mentionner ma thèse donc la prostitution en droit français études de droit privé dans lequel vous retrouverez énormément de choses ainsi que les articles que j'ai pu écrire ultérieurement merci beaucoup et puis alors vous avez tenu monsieur Casado le timing de manière presque élevée on est même un peu grâce à vous je remercie infiniment et donc maintenant nous passons à la dernière communication puisque toutes les questions je vous le rappelle sont à la fin du panel on a fait ce choix pour que les débats n'entravent pas en fait la durée de chaque exposé en les repoussant les ennemis et donc on finit aujourd'hui cette présentation et les présentations du colloque par Cybelle que j'ai vraiment la joie d'annoncer donc Cybelle Lesteron 11 TDS représentante et ancienne secrétaire générale du STRAS et accompagnement sexuel qui va nous parler de valeurs pragmatisme et stratégie militante pro-droit des TDS donc là vous voyez que la thématique de l'après-midi a été parfaitement cohérente je dis pas que les jours d'avant non mais c'est encore plus cohérent que ce qu'on a pu pas ça reste mais j'arrête voilà Cybelle Merci Dominique Oui ça donne l'impression vraiment de dérouler une toile en partant de l'histoire et des enjeux politiques et ensuite d'aller vers vers le juridique et ensuite vers l'autoreprésentation les stratégies que déploient les personnes directement j'ai choisi moi pour cette intervention de prendre un point de vue de vulgarisation donc je m'excuse tout de suite auprès des buts s'il y en reste dans la salle il y en reste quelques-unes je crois moi je souhaite vraiment pouvoir aussi apporter un point de vue qui est plus empirique et qui a une démarche d'auto-ethnographie donc vraiment dans l'action une lecture critique de ce qui se passe de ce qui nous entoure et aussi éclairée avec des points de vue théoriques ce que j'aimerais pouvoir vous donner à la sortie de cette intervention c'est la diversité des stratégies qui sont déployées dans le militantisme des travailleurs et des travailleurs du sexe sachant que c'est en réponse à des contextes et des contraintes qui sont très variables on l'a dit plus tôt dans ce séminaire on suppose souvent les TDS incapables d'agir elles-mêmes de façon logique mais il faut savoir que la gentilité des TDS elle se déploie toujours dans un cadre contraint nos façons de travailler sont contraints par des lois sur le proxénétisme qui nous empêchent de nous associer entre nous notamment et on est suffisamment stupides pour se balader avec de l'argent liquide parce que les prestataires de paiement nous excluent nous suivissons des discriminations bancaires donc face à des contraintes on est toujours en train de nous adapter et je veux même dire que c'est notre principale force en tant que groupe social comme le disait Thierry hier à nous les putes on ne laisse rien passer on ne pardonne pas l'erreur on nous présume en train de mentir d'arnaquer 24h sur 24 et 7 jours sur 7 il est donc à la fois difficile pour notre communauté de se sentir légitime à s'exprimer à se faire porte-voix d'un mouvement mais il est aussi difficile d'obtenir une crédibilité face à cette accusation de ne pas être représentatif de l'ensemble des putes lesquelles doivent absolument correspondre à des représentations misérabilistes et dans ce cas elles sont trop victimes de toute façon pour s'exprimer clairement je m'intéresse donc aux défis que rencontrent ces porte-voix militants aux différents processus de confiscation de la parole qui s'opèrent aux valeurs que porte le mouvement TDS qui entrent souvent en conflit avec les valeurs des personnes qui sont représentées ça exige de penser le tout de façon pragmatique et non pas de se cantonner à des principes absolus et puis je vais vous donner des exemples de stratégies individuelles ou collectives qui sont déployées par des TDS pour militer en faveur de leurs droits tout d'abord au niveau des défis on peut mentionner la grande diversité communautaire il y a des enjeux très variés pour l'ensemble des personnes qui sont travailleuses et travailleuses du sexe même si parfois il y a des recoupements la diversité des personnes on peut avoir des personnes qui sont cisgenres hétéros mais on peut avoir tout le spectre LGBTQIA plus et je mentionne tout particulièrement la profession masculine comme on l'a dit plusieurs fois dans ce séminaire elle est invisibilisée ou elle est un non-sujet d'un point de vue du droit aussi on a des personnes qui peuvent être des consommateurs de produits psychoactifs donc des utilisateurs de drogue des personnes jeunes âgées des personnes isolées des personnes venant de communautés culturelles extrêmement diverses mais on a aussi des modes d'exercice qui sont très différents on a des modes d'exercice en présentiel ce qu'on dit à l'intérieur sans se déplacer à l'intérieur en se déplaçant chez le client à l'extérieur en rue à l'extérieur en camionnette en lieu de rencontre extérieur pour la communauté plutôt gay mais ensuite maintenant dans la catégorie travailleur du sexe telle qu'elle existe maintenant de façon sémantique et militante en français on a aussi tout ce qui relève du virtuel c'est-à-dire sans contact direct avec le client comme la pornographie la webcam érotique et les modèles érotiques même en autoproduction comme avec OnlyFans maintenant a pris beaucoup d'expansion donc on se retrouve avec déjà une diversité de personnes extraordinaires une diversité de modes d'exercice mais aussi des motivations extrêmement différentes qui amènent à faire l'exercice du travail sexuel selon un certain continuum de contraintes on l'a évoqué un peu plus tôt ce continuum de contraintes c'est cet avondi il y a des personnes qui vont vous dire qu'elles ont pour elles c'est une vocation la bite de Jean-Mille ils ont envie en fait d'avoir ce travail ils considèrent peut-être même d'un point de vue un peu de prostitution sacrée j'aime ce travail j'aime le sexe j'aime me faire payer pour du sexe je l'ai choisi mais ce choix peut être aussi pour beaucoup de personnes un choix économique qui est le plus convenable face à un panel d'options qui peut être très large ou au contraire très limité c'est ce qui fait qu'au niveau de la dynamique de j'ai choisi je n'ai pas choisi comme on voyait dans l'intervention de Thierry au niveau de l'histoire ça a été un positionnement qui a été utilisé à une époque et qu'on utilise de moins en moins maintenant face à cette idée de continuum de contraintes il y a des personnes pour lesquelles les options sont extrêmement limitées on va parler alors de stratégie de survie lorsqu'il y a notamment de l'exclusion du marché du travail on pense aux personnes transgenres aux personnes handicapées aux personnes qui sont surendettées aux personnes utilisatrices de drogue aux personnes migrantes des personnes qui sont allophones qui ne parlent pas français qui sont sans papier qui n'ont pas accès aux aides sociales ou aux bourses étudiantes pour lesquelles ces revenus là sont largement insuffisants et puis bien sûr on peut penser à toutes les personnes qui sont exposées à des formes de coercition et qu'on ne doit jamais selon moi exclure de nos revendications militantes et puis enfin au niveau de la diversité parce que comme si on n'en avait pas assez entre les personnes leur mode d'exercice et les motivations on a aussi des personnes qui ont des valeurs et des positionnements politiques qui se trouvent sur l'ensemble du continuum de l'extrême gauche à l'extrême droite donc déjà essayer de représenter tout le monde d'être représentatif c'est sûr que c'est un échec à partir du moment où on commence à tenter de le faire en plus on retrouve des phénomènes de confiscation de la parole on a évoqué à plusieurs reprises les courants idéologies abolitionnistes et on peut dire qu'en France en tout cas la confiscation de la parole peut se faire déjà de façon délibérée et active par des groupes dont la mouvance idéologique est abolitionniste des groupes des associations des militants la violence serait inhérente aux transactions économico-sexuelles à l'exclusion bien sûr de formes sociales acceptables telles que le mariage le concubinage bref les formes d'achat de services sexuels seraient violentes il y a une idéologie qui est psychologisante et psychiatrisante de la dissociation de la décorporalisation de l'aliénation des personnes qui pratiquent le travail sexuel je pense à la thèse de Judith Tracard ou encore les travaux de Muriel Salmona qui a aussi déjà été évoqué hier on enferme les personnes dans un statut de victime il y a cette idée aussi cis-hétérocentré que l'homme client vient violer les femmes à chaque pénétration il retire à chaque pénétration quelque chose à la personne il y a ici vraiment des effets cumulatifs de souillure et je reprends Gail Fetterson qui cite Linda Gordon une historienne américaine de la violence familiale qui souligne que dans les époques les plus conservatrices les gens favorisent des explications psychologiques de la violence entre les sexes alors qu'aux époques plus progressistes on va favoriser des explications sociologiques donc on peut vraiment associer cette tendance psychologisante à des mouvements conservateurs la figure de la survivante serait la seule pouvant porter un regard neutre sur l'activité on essaye ici de contrecarrer activement tout discours axé sur la gentilité et la capacité d'agir des personnes on fait la promotion d'une vision victimaire unique qui a son propre vocabulaire son discours propre parfois complètement à l'opposé de discours qui ont été exercés parfois par la même personne donc il y a une notion de rédemption le plus souvent ça vient des travailleurs du sexe qui sont âgés qui sont d'ailleurs sans retraite et précaires et il faut souligner que ça peut être une stratégie de survie économique que de s'inscrire dans une trajectoire abolitionniste là où on trouve pas mal plus de moyens financiers et d'opportunités de témoignage parfois les témoignages sont tout à fait sincères il y a des parcours qui sont extrêmement traumatiques lorsqu'il y a eu des expériences de coercition de la violence conjugale de l'emprise etc. et très rarement dans ces figures de survivantes on retrouve des personnes issues de parcours migratoires mais effectivement on pourrait s'attendre comme le soulignait Lucas lors de son intervention à retrouver beaucoup plus de personnes migrantes notamment de l'Europe de l'Est ou encore de victimes de la prête nigérienne en France pour témoigner de ces parcours de coercition et de survivantes mais on ne retrouve que très rarement ces personnes et ça s'explique apparemment en tout cas c'est expliqué par le fait qu'il y a trop de risques pour ces personnes de témoigner ouvertement nous ce qu'on voit en tout cas du point de vue des militants des associations communautaires c'est que ceux qui veulent témoigner finissent par le faire on voit avec Médecins du Monde et l'association Paloma à Nantes lorsqu'on a fait des conférences de presse elles ont été filmées à visage caché avec des ombres parfois des personnes peuvent porter leur texte donc c'est pas nécessairement un obstacle absolu à ces choses là plus rarement on insiste à des confiscations actives de la parole qui sont motivées par une certaine bienveillance je pense aux professionnels qui travaillent dans des associations de sortie et de sauvetage et qui finalement reprennent le vocabulaire le corpus abolitionniste de la violence en soi qui sert à expliquer leur travail sur le terrain mais ils sont clairement moins convaincus que ceux qu'on va voir dans la confiscation active délibérée et puis parfois on se rend compte dans ces explications qu'on retrouve des dynamiques très proches de la théorie du complot enfin une dernière confiscation c'est vraiment dans le travail avec les alliés malheureusement c'est que les alliés qui s'impliquent dans le mouvement tiennent des postes clés des positions de management souvent des contrats stables à l'intérieur du mouvement pleut deviennent spécialisés ce sont des professionnels leur crédibilité plus facilement assise et ils portent des analyses souvent simplifiées pour coller avec les objectifs de leur structure parfois les alliés vont reprendre aussi des slogans sans développer ou comprendre ils vont défendre une partie des TDS tout en dénigrant ou en abandonnant une autre là je simplifie moi-même à l'extrême pour passer ce message de vulgarisation mais on est face à ce genre de frustration assez régulièrement ne serait-ce que lorsqu'on oppose par exemple les putes migrantes sans papier à celles qui ont des papiers et un exemple c'est lorsqu'on on dit voilà si on décriminalise la prostitution ce sera pour les personnes qui ont déjà des papiers parce qu'au final les sans-papiers sont toujours exclus des droits du travail que pourraient acquérir les personnes qui ont des papiers en France donc on se retrouve avec soit on préfère ne pas militer pour les droits des TDS qui ont le droit de travailler parce que finalement ça abandonne les autres au contraire on ne fait que militer pour la régularisation des sans-papiers et on occulte la discussion TDS on se retrouve avec des conflits comme ça même au niveau des alliés et il y a d'autres phénomènes de confliction qui sont passifs on voit beaucoup dans les médias c'est des enfermements dans des formes narratives notamment le témoignage le témoignage dramatique et à chaque fois qu'il y aura des possibilités d'induire des dimensions politiques à ce témoignage on va le dépolitiser on va singulariser l'expérience on va dire oui mais vous n'allez pas vous comparer à ces personnes qui sont dans des réseaux je crois que cette phrase là c'est celle qu'on entend le plus dès lors qu'il y a un témoignage notamment des prises de parole de porte-parole militant on va polariser les situations le choix le non-choix vous avez le choix et ce n'est pas la même chose si vous n'avez pas le choix etc au niveau des valeurs les valeurs qui sont portées par le mouvement TDS elles sont multiples et elles ne recouvrent pas tout à fait les valeurs de chacun chacune des TDS j'ai parlé de l'ensemble notamment du spectre politique de la gauche de l'extrême gauche à l'extrême droite c'est impossible que le mouvement puisse se positionner avec cette entièreté du panel politique alors si c'est possible en tout cas c'est un très mauvais choix stratégique dans tous les cas pour n'importe quel mouvement de travailleurs on va se retrouver donc à devoir prendre des positions qui sont simplifiées et on va orchestrer ces valeurs de façon à refléter déjà certaines formes de stratégisation face à des courants politiques qui peuvent être alliés ou ennemis on va avoir des valeurs par exemple d'association de collaboration d'union de syndicalisation qui sont plutôt des valeurs à gauche parce que de pouvoir s'exprimer en tant que travailleur ça nous permet d'obtenir un statut ça nous permet d'obtenir des droits qui vont déjà manquer cruellement à tout l'ensemble des putes peu importe leur situation on cherche à combattre des discriminations qui sont achetées dans la loi qui nous empêchent d'avoir accès à la protection sociale à la retraite etc. c'est déjà été mentionné par l'intervenant précédent et donc la recherche de reconnaissance du travail sexuel comme travail quand on dit sex work is work c'est une posture de revendication absolument militante il y a pas mal de TDS qui vous diront à titre individuel mais c'est pas un travail comme un autre c'est pas facile c'est pas pour tout le monde mais sauf que d'un point de vue militant quand on dit sex work is work on rajoute des droits et des protections et on soustrait très peu de choses aux personnes la lutte contre les types de discrimination et l'exclusion c'est une de nos valeurs militantes très ancrées dans le mouvement travailleur du sexe des valeurs qui sont dites donc progressistes on va vouloir lutter contre la pauvreté c'est peut-être ça un des éléments les plus consensuels au sein du mouvement des TDS on le fait pour l'argent s'il y a un enchevêtrement un enchevêtrement complexe de situation on le fait toujours pour de l'argent alors lutter contre la pauvreté ça revient de toute façon à lutter contre les situations les plus dangereuses les situations d'exploitation en gros ça redonne des possibles sur le continuant des contraintes aussi au niveau des valeurs progressistes les luttes qui ont été exercées au sein du mouvement LGBT ont rapidement permis de visibiliser que le sujet du travail sexuel il est intrinsèquement lié aux discriminations homophobes transphobes et d'une façon plus générale à la répression des sexualités transgressives et à leur expression au niveau des migrations encore une fois des positions progressistes c'est qu'une des formes archétypiques de la pute c'est la femme qui voyage ou qui migre seule et là je me réfère un peu plus au travail de Joe Torizema les femmes migrantes sont toujours suspectées d'exercer le travail sexuel d'être donc victimes de la traite de trafic d'avoir été forcées de proxénétisme et lorsqu'on lutte contre la traite quand on regarde les politiques de lutte contre la traite des femmes on voit souvent en sous-texte la lutte contre la mobilité des femmes et c'est un exemple particulier de lieu de contradiction entre des valeurs qui peuvent être individuelles et des valeurs militantes alors je parlais tout à l'heure des positions plutôt d'extrême droite on a des personnes dans le mouvement pute qui individuellement ou même dans de petits collectifs vont exprimer du racisme de la xénophobie une volonté de voir partir les migrantes et ça peut s'expliquer notamment par le fait que des arrivées des flux migratoires ont perturbé les équilibres de l'offre et de la demande et donc les tarifs les conditions dans lesquelles exerçaient ces personnes traditionnelles les exercices traditionnels de la prostitution et concrètement ça veut dire que leurs conditions de travail et leurs revenus se sont largement dégradées donc il y a moyen de s'expliquer ça d'un point de vue individuel ou dans un point de vue singulier mais en portant une revendication collective on s'assure de rester sur des questions plus économiques et on refait une solidarité un continuable de solidarité la consommation de drogue c'est aussi un des lieux de discontinuité nous en tant que mouvement militant on va prendre des positions qui utilisent les concepts de réduction des risques on peut parler de dépénalisation de la même façon parce que il y a des oppressions des phénomènes qui se ressemblent au niveau de la répression de la prohibition le côté déshumanisation aussi ou la perception en tant que nuance publique un autre point de friction c'est ces représentations extrêmement fortes qui existent dans l'imaginaire public de la pute qui se drogue pour s'anesthésier des rapports sexuels tarifés qui sont forcément violents ou encore de la femme camée qui vend son corps pour payer sa drogue et donc c'est un point de friction parce que certains groupes militants vont dire non nous on veut s'extraire de cette représentation de nous comme étant des drogués et des alcooliques donc on ne veut pas avoir ces solidarités ou cette position militante progressiste de soutien aux personnes qui se droguent et donc ça ça va être au niveau militant vraiment un point de fractionnement où on risque de perdre certaines personnes et quand je dis on risque de perdre certaines personnes c'est surtout que ces personnes là ne vont pas s'exprimer fortement dans le mouvement militant sur ces sujets et vont plutôt laisser le mouvement militant prendre sa place sur certains sujets en s'abstenant sur certains d'autres parce que de la même façon qu'une travailleuse du sexe va adapter son discours lorsqu'elle parle avec l'aide sociale à l'enfance le fisc le strass ou l'amicale d'uni nous les mouvements militants on adapte nos discours au contexte qui sont légaux ou politiques dans les sphères politiques on peut choisir des stratégies qui pourraient être de l'entrisme ou au contraire on pourrait avoir des stratégies de dénonciation de name and shame à manipuler prudemment donc on est sur un axe vraiment où on est d'un côté à l'autre dans la séduction ou au contraire dans le clash l'entrisme c'est une des forces de notre histoire pute quand on y pense nos propres compétences sociales notre sens de la séduction les courtisanes les demi-mondaines les espionnes les femmes entretenues coucher pour récupérer du pouvoir coucher pour mettre en relation savoir qui couche avec qui ça aussi c'est du pouvoir mais au-delà de ces aspects peut-être un peu humoristiques reconnaître que c'est parfois une des seules façons pour les plus d'avoir accès à des espaces politiques qui sont très excluants des minorités le fait que des élus ou des leaders politiques soient des clients contribue à faire remonter le sujet plus haut dans les priorités politiques et puis après quand on parle du name and shame on peut penser tout de suite à ce qu'on dit par rapport à ce qu'est la travailleuse du sexe la prostituée quand on revient dans son éthymologie nous on est là pour le scandale en fait on peut susciter l'indignation on peut avoir ces éclats de colère on peut représenter ces forces vraiment de dénonciation parce que le scandale vient avec nous de toute façon pour lutter contre les préjugés les représentations stigmatisantes il y a des TDS qui vont utiliser des stratégies de mise à distance avec les phénomènes et essayer de s'extraire de la marge par le biais de ce qu'on appelle de la normalisation la façon individuelle peut-être de le faire c'est d'utiliser la putarchie la putarchie c'est la hiérarchisation des différents types de travail sexuel c'est une forme de putophobie parce qu'on va qualifier d'une certaine façon on va dire la personne qui est dans la rue par exemple est en bas complètement de l'échelle est la moins respectable la plus vulnérable la moins apte à parler pour elle-même alors que l'escorte de luxe elle a sans doute toute la latitude elle a même une aura de l'amour l'assistance sexuelle qu'on va écouter beaucoup plus lorsqu'elle parle de son métier on va dire même mais je te vois un peu plus comme une thérapeute voire une thérapeute ces stratégies de mise à distance individuelle elles portent en général préjudice au mouvement parce qu'on va se retrouver donc à se à se distancier les unes des autres à créer des sous-catégories et à créer de nouvelles discontinuités au niveau du continuum des solidarités mais d'un point de vue collectif on peut voir on a vu d'ailleurs dans la présentation de Thierry Schaffauser que dans le mouvement de pute à Saint-Nizier on utilisait de façon collective cette stratégie militante avec le slogan nos enfants ne veulent pas que leur mère aille qu'en prison et même on l'a vu un petit peu dans les articles qu'il a proposés on se réunit sous cette idée qu'on est des femmes comme les autres alors même qu'avant on ne pouvait pas être des mères on n'est jamais analysé en tant que mère il y a beaucoup de recoupements avec ce qu'on a dit hier j'ai l'occasion de fermer ce séminaire en reprenant des concepts qu'on a manipulés avec des gants et du lubrifiant depuis hier les traditionnels du bois de Vincennes qui étaient réunis sous la bannière de France Prostitution avaient aussi employé cette stratégie de mise à distance elles ont publié un code d'éthique de leur profession qui écrivait qu'ils étaient contre le travail des mineurs contre les proxénètes qui mettaient en place des stratégies pour diminuer les nuisances envers les riverains le TDS il est vu là comme étant socialement acceptable parce qu'il est propre il ne subvertit surtout pas l'ordre social on peut rapprocher ça aussi des discours homonormatifs qui au contraire des positionnements queer vont s'attacher à souligner la normalité des couples homosexuels c'est des gens normaux qui veulent simplement exister comme tout le monde et si possible sans attirer l'attention contrairement à ces gens que le voit défiler dans les fiertés habillés de cuir à moitié à quoi et bien au contraire la stratégie de fierté qui vient s'y opposer le renversement du stigma peut se manifester de façon individuelle par l'outing déjà mais aussi par le témoignage alors l'outing je veux parler non pas d'être outé d'être révélé au public mais plutôt de se révéler parce qu'exister pour des TDS sans se cacher c'est déjà à contre-courant des normes sociales c'est déjà une posture militante et politique c'est une expression de l'intime qui est politique c'est un bouleversement de ce qui est acceptable de présenter en public ou à ses proches tu es la première que je rencontre j'ai pas besoin de connaître ta sexualité en détail et bien ici il y a un potentiel de normalisation qui est une posture militante individuelle par surprise je vous prends de court voilà vous me demandez quel est mon travail et je dis moi moi je suis travailleuse du sexe en fait je fais la pute et là il y a ce petit moment de flottement où on se demande est-ce qu'on se moque de moi est-ce que c'est normal est-ce que les gens vont réagir en riant ou est-ce que tout le monde va faire comme si c'était absolument normal je l'ai vécu encore tout récemment lors d'un entretien avec la MDPH pour le handicap où on m'a dit alors votre travail si j'ai bien compris je suis travailleuse du sexe et je fais de l'escorting et de l'accompagnement sexuel donc je couche pour de l'argent et l'avoir dit très franchement du coup comme ça la personne a dit ok et quelles sont vos contrats face au handicap au travail comment peut-on vous aider à mieux faire ce travail et à adapter votre travail à votre handicap et là on a pu avoir une discussion des endroits mais je sentais bien qu'effectivement j'avais déjà brusqué cet ordre social en le faisant et il y a un risque à chaque fois qu'on prend cette posture on bouleverse de façon collective ce qu'on peut voir dans ces stratégies de fierté c'est les manifestations des députes Pride qu'on voit d'ailleurs au calendrier militant international du réseau mondial des travailleurs du sexe le 14 septembre je souligne que cette année en France cette date a été soulignée à Lyon pour la première fois on voit aussi les cortèges dans les manifestations LGBT les cortèges putes qui sont souvent assez visuels on nous voit aussi dans les manifestations féministes de plus en plus dans les manifestations aussi syndicales la lutte contre le VIH une existence fière n'est plus honteuse et une existence fière surtout dans notre cas ne peut pas être niée parce qu'on nie en général notre existence les stratégies de fierté elles peuvent très bien s'inscrire dans les mouvements LGBT parce que le renversement du stigmate c'est une stratégie qui est déjà bien implantée qui est reconnue et il y a assez peu de dissonance dans cette volonté de renverser le stigmate par contre c'est une stratégie qui est beaucoup plus délicate si on la met dans un autre contexte parce qu'elle peut polariser cette dimension d'axe honte fierté d'être polarisé sur l'axe de contrainte du choix on n'a pas choisi on a choisi l'amour ou la haine du métier une des choses qu'on dit souvent on n'a pas besoin d'aimer son métier pour avoir des droits on n'a pas demandé aux mineurs qui ont milité qui ont fait les révoltes ouvrières s'ils aimaient miner du jarbon et si oui alors peut-être qu'on pourrait légitimer leur travail ça induit encore une fois des discontinuités dans les continuels de solidarité si on utilise cette stratégie dans de mauvais endroits et ça peut renforcer la plutarchie notamment la plutarchie qui se fait d'un point de vue extérieur à nous c'est-à-dire qu'on va cataloguer les TDS celles qui sont qui ont choisi ou subissent celles qui sont en situation régulière ou irrégulière et peut-être qu'on pourrait préférer de façon stratégique une offensive commune dans une perspective des droits pour tous qui améliore les conditions de tous une autre des perspectives dans les stratégies militantes c'est d'utiliser la perspective de santé qui est peut-être peu utilisée d'un point de vue individuel à part quand on parle de questions d'hygiène ou d'accès aux soins où il y a des discriminations spécifiques les risques personnels d'exposition au VIH mais d'un point de vue collectif c'est ce qui a permis de cristalliser vraiment l'organisation des mouvements militants TDS autour de la crise de la lutte contre le VIH SIDA ça a permis l'arrivée de financements importants la reconnaissance de la démarche communautaire et son efficacité dans la lutte contre l'épidémie ça a montré comment les TDS étaient en mesure de s'organiser et de militer par et pour c'est l'expression qu'on utilise maintenant qui est consacrée avec des perspectives aussi de montée en compétence et d'empowerment le risque actuel qu'on a avec cette stratégie c'est que c'est une épée de Damoclès parce qu'il y a le définancement au profit d'organisations de lutte contre la position des organisations de sortie qui sont plus en face avec la posture abolitionniste nationale actuelle d'ailleurs c'est ce qu'on m'a dit au ministère des comptes publics lorsqu'on a questionné par rapport au définancement des associations de santé communautaire on nous a dit mais vous savez nous on ne regarde pas dans le détail et ce que vous nous racontez est tout à fait en face avec ce qui a été voté il y a 4 ans il y a 5 ans maintenant par le Parlement mais ça fait place aussi à des discours complètement incohérents on a vu Macron qui a parlé de l'importance des TDS dans la lutte contre la pandémie en utilisant le vocable des travailleurs du sexe lors de la conférence du Fonds mondial à Lyon en 2019 et qui quelques mois plus tard disait ben oui la France elle est abolitionniste il faut lutter contre la prostitution une perspective peut-être plus intéressante en tout cas pour les années à venir c'est celle des droits humains que ce soit individuellement ou lors des recours on a parlé du recours face à la CDH qui permet d'une certaine façon d'unir le continuum des solidarités il y a des personnes qui sont françaises il y a des personnes qui sont migrantes on s'attaque à un pays normalement notre identité est protégée lors de ces recours et ça fédère un grand nombre de nos alliés individuellement face aux discriminations on a très peu de marge de manœuvre vu comment la loi est orchestrée et vu les traitements médiatiques mais d'une façon collective ça nous permet de renforcer les alliances sur des terrains militants le vocabulaire des discriminations il inscrit le militantisme pute vraiment dans des luttes pour les droits de toutes les minorités et ça permet une convergence sur le terrain je pense notamment en 2003 ce qui a rassemblé avec la loi de sécurité intérieure le Sarkozy autour du racolage ça a quand même permis une structuration du panorama des alliés des mouvements des travailleurs et des travailleurs du sexe en France ça donne via les alliés une légitimité plus forte à la parole pute et ça souligne aussi la diversité des parcours dans les droits humains la diversité on a dit un peu plus tôt c'est un défi c'est un obstacle à la prise de parole le fait qu'on a des identités hétérogènes le fait qu'il y a des intersections des oppressions dans une perspective dans le cadre de la montée des féministes intersectionnelles la parole est concernée et mise en évidence et dans les droits humains également c'est la silenciation qui est plutôt mal vue dans ce contexte là c'est pas le fait de se retrouver dans la marge et la stigmatisation ça force donc la création des espaces de parole et de réflexion qui permet à la four militante et des alliés de s'approprier des espaces mais aussi des stratégies militantes qui sont plus diversifiées et c'est une stratégie militante qui suscite très peu d'opposition on s'oppose pas aux droits humains pas plus qu'à la santé et l'environnement mais la seule difficulté en tout cas que j'entrevois sur la perspective des droits humains c'est qu'elle se heurte à un concept très conservateur et juridique celui de la dignité humaine qui est extrêmement mal définie d'un point de vue juridique mais qui a été utilisé pour retoquer nos recours contre la loi de 2016 sans beaucoup plus d'explications d'ailleurs c'est aussi une perspective qui est très très intéressante je crois parce qu'elle peut permettre de rassembler des TDS qui sont extrêmement éloignées sur le continuum de contraintes donc des personnes qui sont plus aisées et privilégiées habituellement assez peu politisées si on en appelle à leur sens humanitaire dans un sens mais aussi cette idée de rayonnement par la base s'il y a moins de personnes qui sont contraintes socialement et économiquement d'exercer le TDS le secteur sera assaini les conditions d'exercice seront pas récochées meilleures pour toutes les tarifs seront stabilisés il y aura peut-être même un peu plus de cœur à l'ouvrage un peu plus de cœur à la pipe dans une perspective féministe on peut aussi songer au slogan féministe ne me libère pas je m'en charge qui peut s'appliquer très facilement aux travailleurs du sexe à l'intérieur même du mouvement féministe d'un point de vue individuel comme stratégie déjà d'être présent dans les espaces féministes c'est nous poser en tant qu'acteuristes agissantes avec la montée de l'intersectionnalité les paroles putes sont valorisées et on a pu se rencontrer mais aussi entrer en conflit ce qui veut dire qu'on existe mais individuellement c'est aussi très lourd à porter d'un point de vue collectif ce qu'on peut voir c'est que le féminisme est de plus en plus présent dans les espaces publics dans les espaces de manifestation en conflit avec le féminisme institutionnel donc pour nous c'est une des brèches qu'on peut utiliser pour se faire entendre face à des mouvements plus conservateurs qui ne nous ont pas attendus pour investir le féminisme et exclure les travailleurs et les travailleurs du sexe et les personnes trans d'ailleurs peut-être une dernière un dernier exemple de stratégie c'est la stratégie de la pédagogie j'ai discuté un peu plus tôt avec Camille notre juriste au strass d'un point de vue individuel la stratégie de pédagogie elle permet surtout de passer dans notre entourage immédiat ou dans les rencontres qu'on fait au fil de nos opportunités de représentation elle permet de recentrer des questions d'agir sur le vocabulaire des personnes de venir complexifier les représentations de multiplier des éclairages pour donner une vision peut-être plus complète de faire apparaître des enjeux qui sont différents et d'un point de vue collectif c'est une charge de travail très intéressante moi qui prends en main le pôle de formation au strass construire des boîtes à outils qui nous permettraient peut-être de faire un effet boule de neige des formations qui sont données par des travailleurs et travailleurs du sexe aux étudiants à des professionnels à du personnel d'établissement des outils qui peuvent être diffusés plus largement on l'a vu déjà le travail de Thierry des monographies des essais les podcasts comme on en a vu apparaître beaucoup dans les 2-3 dernières années des vidéos des chaînes Youtube et par exemple aussi le manifeste féministe qu'on a sorti en juin d'année ce sont des outils qui ne sont peut-être pas adaptés dans des espaces de débat médiatique où il s'agit de gagner des échanges plutôt que de comprendre réellement les choses mais ça permet d'être utilisé dans plein de types d'espaces et peut-être le problème qu'on a au niveau médiatique dans ces espaces de débat à gagner c'est qu'on va se retrouver on va être invité à faire de la pédagogie mais en fait si on tente de la faire on se retrouve face à des attaques qui sont très caricaturales ils sont en faveur du viol ils sont pour le proxénétisme parce qu'ils veulent dépénaliser le proxénétisme donc ces questions de pour ou contre le proxénétisme dans ces espaces-là c'est peut-être les limites à la pédagogie qu'il s'agit plutôt de se structurer pour gagner le débat et peut-être une dernière petite mise en application personnelle moi je considère que la stratégie du dialogue avec l'ennemi c'est peut-être la stratégie qui me met le plus à l'aise je suis Miss Bisounours qui sourit et que tout le monde il est gentil je tends la main en abolitionniste je me positionne publiquement comme quelqu'un de raisonnable de conciliant de pragmatique à la recherche d'un juste milieu et là on peut voir en fait cet exemple de conflit de valeurs personnelles face à une stratégie à titre personnel mes valeurs me disent l'idéologie abolitionniste elle est mortifère cette pensée c'est mon ennemi elle est ennemi de ma sécurité elle est ennemi de celle de mes proches elle me conçoit comme une victime mais si je me positionne comme une personne raisonnable et conciliante je suis pragmatique je m'intéresse aux résultats de ce qui se joue plutôt qu'à cette position figée il est difficile pour mes opposants de considérer que je suis une victime si je me présente comme quelqu'un conciliante et pragmatique je ne suis pas une agresseuse lorsque je leur tends la main et surtout c'est difficile pour les témoins de cet échange qui ne sont pas forcément positionnés fortement idéologiquement de penser que je suis une agresseuse quand je suis là je leur tends la main est-ce que moi je suis sincère mais on s'en fout en fait est-ce que je veux réellement travailler avec eux on s'en fout si je tends cette main et qu'on me crache dedans je m'assure que tout le monde voit bien qu'il y a le crachat dans ma main et que c'est l'autre qui refuse de discuter avec moi mes valeurs propres sont cachées ce qui m'intéresse c'est le résultat c'est l'effet qui est produit chez mon interlocuteur et chez les témoins l'un sera déstabilisé l'autre verra ma bienveillance je vais donner un dernier petit exemple c'est celui du troll bienveillant je m'amuse beaucoup avec Caroline Dehasse qui est fortement abolitionniste et à chaque fois qu'elle propose des outils pour les féministes pour mieux militer notamment son média training je m'assure de diffuser l'information à tous mes collègues travailleurs du sexe afin qu'ils puissent bénéficier de cet apprentissage d'une prise de parole pour leur permettre de faire valoir leurs droits et je remercie à chaque fois chaleureusement toutes les personnes qui permettent à ces choses d'arriver notamment par Caroline Dehasse elle-même et pour conclure je dirais qu'on se retrouve nous dans le mouvement militant TDS avec une grande diversité de personnes des intérêts conflictuels et souvent contradictoires mais on a quelques bases communes sur lesquelles on peut bâtir de façon plus consensuelle on a une grande adaptation de nos stratégies en fonction des contextes politiques et sociaux des alliances des échelles collectives ou individuelles et des impératifs de cohésion du mouvement les TDS font partie d'un système politique complexe ils peuvent choisir d'adopter des postures qui ne reflètent pas exactement leur valeur pourvu que ce soit efficace en gros on fait les plus de quoi reste la question des stratégies qu'on pourrait déployer au fil de l'engagement de plus en plus de TDS dans les voies militantes est-ce qu'on ne pourrait pas avoir en France une plus grande diversité de groupes militants certains qui pourraient défendre les droits d'une catégorie de TDS en particulier je pense à Bad Boys association de TDS exclusivement masculin transmasculine ou encore aux roses d'acier qui sont communautaires des femmes chinoises et ensuite on pourrait louer des alliances plus fortes avec notre groupe et faire converger nos forces lors de moments critiques je pense qu'il y a de la place pour beaucoup d'associations communautaires en France et il y a de la place pour deux ou plus syndicats de TDS en France qui pourraient porter des discours différents parfois complémentaires mais parfois aussi orthogonaux en attendant que les TDS puissent choisir le syndicat le plus près de leurs valeurs j'espère que nous saurons accueillir au STRAS cette diversité de stratégies qui fait de nous un groupe aussi résilient à défaut d'être puissant je remercie vraiment beaucoup les trois intervenants de cet après-midi pour la richesse et la précision de tout ce qu'ils ont exprimé et expliquer si bien et donc maintenant je donne la parole à la salle pour des questions on en est au je ne sais pas chef on a le temps on a le temps qu'on veut le temps qu'il faut j'ai une question pour Thierry je remercie beaucoup parce que ça fait vraiment du bien de voir notre histoire notre archive comme ça il y a plein de choses qui effectivement sont occultées et je me demandais si selon toi tu envisageais ou voyais différentes stratégies pour éviter justement cet effacement de nos histoires et de nos archives y compris dans les luttes actuelles à l'heure actuelle il y a à l'heure actuelle on travaille sur un projet d'archives put avec le collectif archives LGBT puisque les archives féministes on ne va pas vraiment travailler avec nous mais on travaille avec les archives LGBT et donc le but c'est effectivement de là on est plutôt sur un projet de format d'interview vidéo d'aller chercher pas que des pionnières du mouvement pas que des activistes mais aussi peut-être d'autres paroles qui ne sont pas forcément toutes politiques mais en tout cas d'essayer de favoriser le plus possible d'expressions une diversité aussi des visages et des expressions je pense qu'on en fera sûrement un site mais après je pense que de toute façon les archives se construisent en fait c'est aussi ça qui est peut-être intéressant quand on pense l'archive hier on a eu des historiens qui nous parlaient des archives de la police judiciaire etc bon ça c'est très classique en fait moi je pense qu'il faut enfin on a la chance maintenant d'avoir effectivement de l'autoproduction à travers mais je pense qu'il faut aussi penser les archives comme quelque chose de très contemporain c'est à dire que on produit pour nous-mêmes aussi en pensant au mouvement et à la progression du mouvement avec le temps donc ça c'est une stratégie je pense mais après je pense que c'est la diversification qui est la qui est peut-être la meilleure stratégie parce que finalement moi je crois beaucoup à la stratégie du coming out qui a été évoqué mais peut-être parce que si je viens aussi de cette culture queer et tout ça mais qui n'était pas forcément évidente dans les premiers temps du mouvement procédué qui était un mouvement de femmes dans les années 70 80 et l'apparition des hommes et un peu avec le sida mais surtout surtout dans les années 2000 à part avec les putes ou d'autres où il y a là eu un peu plus d'hommes très au sexe visite mais je pense qu'après il y a plein d'outils et stratégies à penser je n'ai pas non plus la prévention d'avoir la solution à tout mais en tout cas moi je pense à ça tout de suite à cette vidéo ok c'est super à savoir du coup je ne savais pas super mais de toute façon après je ne sais pas si tu es adhérente aux strass ou pas je conseille de rejoindre un groupe parce que c'est là où on a plus de production collectivement c'est là où on produit des meilleures stratégies je sais que oui je suis adhérente aux strass du coup mais je sais que je vois souvent des enfin j'ai une amie par exemple qui fait des podcasts sur Marseille je suis allée au SNAP mais c'est souvent assez éclaté justement sur cette question là je vais pas dire dans 10 ans comment les TDS du futur vont accéder à la lutte contemporaine c'est ça que je me demandais mais du coup je pense que ce sera plus simple pour elle que pour nous il y a plus de choses qui sont pérennes et qui sont accessibles peut-être c'est plus un commentaire je trouve ça vraiment fascinant que dans les demandes des TDS de Marseille des prostituées de Marseille il y avait une série de demandes enfin j'ai vu déjà qu'il y avait déjà des scissions sur les différentes régions et les personnalités et tout ça et qu'une des demandes c'était de récupérer les hôtels de passe délavrés pour en faire des maisons pour les homosexuels transsexuels et prisonniers et c'est vraiment assez fort comme demande je crois que c'est des fois aussi le fait que le mouvement TDS se batte pas uniquement pour les demandes qui nous affectent directement mais aussi pour d'autres communautés marginalisées et en fait dans certains pays les mouvements TDS étaient précurseurs d'autres mouvements je crois que c'est par exemple au Kyrgyzstan où c'était d'abord les TDS qui sont organisés et qui ont créé un lieu pour les TDS etc. et qui ont après soutenu le mouvement féministe etc. et on voit aux Etats-Unis par exemple l'association Glitz qui est une association de surtout femmes trans noires beaucoup d'entre elles sont sortis de prison qui l'été dernier ont réussi à récolter presque 2 millions de dollars en ligne en faisant des grandes demandes de financement juste de la communauté pas par des financeurs extérieurs pour acheter un building à New York pour justement permettre aux personnes trans beaucoup de TDS beaucoup de sortes de prison pour avoir un endroit où vivre et donc on voit les mêmes demandes en fait avec 45 ans de distance c'est une petite nuance par rapport à ça c'est dans la charte c'était 30 revendications donc du coup c'est national c'est pas que ça a commencé et quand je lis ce texte je pense que c'est pas je pense que t'as raison mais je pense que c'est pas uniquement par rapport aux autres communautés c'est aussi parce qu'à l'époque prostituée était compris vraiment comme femme et du coup je pense qu'en disant travesti homosexuel elle pense aussi du coup à la prostitution masculine et trans enfin à l'époque on ne disait pas trans mais et prisonnier enfin détenu je pense qu'elle pense en fait à leurs mecs qui sont en prison pour prostituées donc c'est pas complètement éloigné de la communauté même si ça peut apparaître comme un ça aurait été une question pour Arnaud Casado est-ce que il y a possibilité de mobiliser votre savoir-faire en matière de droit du travail pour quelques commentaires sur la possibilité ou l'impossibilité de s'organiser en tant que syndicat au sens au sens de syndicat du droit du travail pour les travails qui sont du sexe pour les associations de santé communautaire ou est-ce qu'on est cantonné à la forme juridique de l'association sans éventuellement les bénéfices et les contraintes du syndicat voilà je voulais savoir si c'était un aspect de la question qui vous avait questionné c'est un aspect effectivement assez intéressant parce que comme je disais comment on représente ça implique sur quel droit on peut avoir et notamment pour l'action en justice maintenant la question du syndicat elle n'est pas corrélée à la question du travailleur actif par exemple on a eu des revendications de syndicats de personnes qui étaient au chômage voire de syndicats de retraités donc si on veut rester dans notre droit du travail je crois que la question centrale c'est de faire reconnaître la qualité de travailleurs salariés un certain nombre de travailleurs du sexe et partant de là la création du syndicat sera plus facilement légitimée je pense qu'il vaut mieux agir dans ce sens-là que dans l'autre sens surtout qu'on sait bien que les juges du 21e siècle ne sont plus dans les carcans des juges du 20e on en a encore eu l'illustration hier avec les affaires du tribunal administratif de Paris sur notre affaire à tous les juges font preuve d'audace et n'hésitent pas à imprimer le droit de demain donc je pense que puisque la production scientifique sur la reconnaissance d'un contrat de travail pour un travailleur du sexe a déjà été faite je l'ai faite dans ma thèse je l'ai faite dans quelques articles et dans un autre ouvrage qui avait paru au Clu de Si ma mémoire est bonne je pense qu'il faut utiliser ce genre de choses dans une ou deux affaires topiques faire reconnaître cette qualité-là et ensuite lancer des actions massives pour des assujettissements devant les organismes de protection sociale mais également ensuite l'acquération de syndicats puisqu'on a reconnu la qualité de travailleur en fait ça tourne bien qu'on soit sur ce sujet parce que j'avais aussi pensé à des choses par rapport à votre intervention en fait moi je pense que je ne fais pas cette distinction vraiment quand vous avez parlé de stratégies judiciaires et politiques qui ne seraient pas forcément les mêmes si je peux ajouter des éléments par rapport à comment nous on a vécu les choses notamment sur la question du conseil constitutionnel moi je pense que le conseil constitutionnel en réalité c'est une instance très politique les juges du conseil constitutionnel en fait sont des anciens hommes politiques avec Laurent Fabius et sa tête Yves Jospin c'était des anciens premiers ministres des anciens qui font leur retraite politique dans le conseil constitutionnel et qui ont rendu une décision très politique en fait plus que judiciaire j'oserais dire et du coup par exemple l'argument mis en avant sur la liberté d'entreprendre en fait ça ne vient pas réellement du mouvement des travailleurs du sexe nous c'était pour nous c'est un très mauvais argument en fait on ne se considère pas comme des patrons qui veulent enfin sur des arguments un peu capitalistes et libéraux mais on s'est retrouvé justement avec des juristes et des avocats de médecins du monde qui nous ont dit étant donné la situation actuelle au regard du droit constitutionnel en France etc c'est un argument qui peut fonctionner parce que vous vous êtes déclaré à l'URSSAF vous payez des impôts etc donc il y a une reconnaissance de l'activité de travail du sexe comme activité commerciale professionnelle etc et donc il y a une contradiction là au regard du droit entre le fait d'être fiscalisé etc et donc une entrave à l'exercice de cette liberté d'entreprendre via la pénalisation des clients donc bon on y arrive parce que en fait justement je sais bien que vous avez été accompagné mais en fait il y avait un argument qui était purement objectif et qui permettait de tuer le débat au lieu de justement partir sur ces arguments là qui mêlent le juridique et une vision politique en réalité ici il y avait sans doute une inconstitutionnalité qui tenait à la norme elle-même en effet si on regarde les articles ce sont des articles qui sont inscrits dans la partie législatives du code pénal et qui pour autant sont juridiquement des contraventions on a donc une contravention de nature légale ce qui est inconstitutionnel puisque l'article 34 de la constitution nous dit que le législateur est compétent pour les crimes et les délits et c'est le règlement qui est là pour les contraventions alors certes on a eu la possibilité que le législateur prévoit des contraventions c'était le cas notamment des contraventions de grande voirie mais dans ce cas-là il leur réservait une nature réglementaire c'est-à-dire que certes c'était bien le législateur qui avait fait le boulot mais c'était dans la partie réglementaire du code là ça a tellement été mal fait qu'ils l'ont introduit dans la partie législative du code donc il y avait un argument purement objectif technique un peu aride j'en conçois bien mais qui pliait le débat d'emblée cet argument n'a pas été évoqué et c'est là où je dis il y a un moment donné où on retombe en réalité quand on lit sur le sujet souvent les mêmes arguments qui tournent un peu en rond parce que derrière en réalité on ne veut pas faire du droit on a des visées politiques alors qu'il y a parfois des arguments très techniques qui tuent le match d'emblée et c'est ça que je voulais dire c'est qu'il y a un moment donné dans la stratégie il y a une question de réflexion juridique peut-être un peu plus aride qui nécessite peut-être d'être un peu plus spécialiste et c'est vrai que les avocats en question peut-être ont pris les choses de manière trop du point de vue des libertés alors qu'on pouvait voir les choses de manière beaucoup plus technique et cela permettrait à mon sens de meilleures avancées voilà c'était tout ce que je voulais dire j'espère que la précision éclaire mon propos oui je pense que du coup il faudrait communiquer à Maître Spinozy notamment je suis en contact avec Maître Spinozy je lui ai envoyé mes articles dans lesquels ces éléments-là ont été écrits j'ai été approché par la commission d'experts pour la CEDH la commission qui enfin le groupe d'experts tirés par Sciences Po qui malheureusement n'a pas été retenu au final ils ont mes articles aussi mais ça n'a pas été retenu à ce moment-là mais ce que je veux dire c'est que l'information elle est publique elle est disponible elle a été publiée dans des revues et elle a été communiquée après c'est des choix justement me semble-t-il de stratégie politique et juridictionnelle et je pense que ces choix-là sont faits parce que le débat sur la question a toujours été traité me semble-t-il à chaque fois que j'observe la littérature juridique sur le sujet sous un angle qui se veut peut-être très grandiloquent au niveau des libertés mais peu sous l'angle vraiment purement technique alors comme je le disais tout à l'heure sur la question du contrat de travail il y a deux façons de voir les choses on peut être dans le très grandiloquent comme ça a été évoqué par la dernière intervenante sur ils sont pour le proxénétisme ils ne sont pas pour le proxénétisme c'est une définition juridique et politique en même temps et puis il y a une question très juridique basico-basique y a-t-il les critères du contrat de travail point et je pense que ramener les choses à cette technicité juridique permet de dépassionner le débat et donc d'avancer sinon j'ai l'impression que c'est toujours le serpent qui se meurt la queue D'accord mais après sur cette question du contrat de travail effectivement on est très coincé par rapport à la loi sur le proxénétisme puisque le proxénétisme interdit le salariat et après il y a aussi effectivement un débat dans le mouvement et comme on l'a vu déjà dès 75 dès les débuts de l'histoire du mouvement il y a une volonté de ne pas être salarié c'est-à-dire il y a une volonté qu'on ne veut pas de patron on ne veut pas de lien de subordination avec quelqu'un qui va nous donner des ordres sur qui on fait comme client quelles pratiques on doit faire ou pas faire quels tarifs on doit choisir etc donc le mouvement ne revendique pas un travail salarié après je suis d'accord avec vous que ce travail salarié caché existe il y a plein de salons de massage de barres hôtesses etc et dans ces cas-là en tant que syndicaliste je suis d'accord avec vous que ce serait intéressant de dire en fait il faudrait faire des condamnations pour travail dissimulé et obtenir des contrats pour ces personnes-là puisque le statut salarié est beaucoup plus protecteur que le statut d'autres entreprises dans le cadre de travail indépendant etc il y a cette hypothèse et il y a surtout l'hypothèse qu'on évoquait de sortie de la prostitution où aujourd'hui en réalité la seule chose qui est donnée c'est le parcours de sortie de la prostitution avec des indemnités qui sont miséreuses on peut dire que c'est de l'ordre de l'obol alors que la personne qui voudrait sortir de la prostitution aujourd'hui et qui ferait reconnaître un contrat de travail contre son proxénète et bien je vous dis elle part avec six mois de salaire brut payé en net possiblement en fonction du temps qu'elle pourra montrer elle serait assujettie et donc on aurait d'autres compensations pour elle donc il y a une vraie idée de stratégie juridique derrière non pas pour faire reconnaître un statut de proxénète employeur mais plutôt pour faire reconnaître des droits la personne qui veut quitter la prostitution on est bien d'accord mais après vous vous rendez compte que dans le enfin par exemple tout le débat sur la traite des êtres humains la distinction qui est opérée justement entre la traite à des fins d'exploitation par le travail et la traite à des fins d'exploitation sexuelle c'est justement pour empêcher les travailleurs sexes victimes de travail forcé de bénéficier de ces mêmes protections là que les autres victimes de traite à des fins de travail forcé c'est à dire que éventuellement la victime va avoir des compensations seulement sur préjudice moral mais elle ne va pas être remboursée les heures de travail non payées et c'est tout l'enjeu justement de la notion d'exploitation sexuelle c'est de nous exclure du droit du travail mais tout comme la notion de proxénétisme en fait mais justement toute une partie de ma thèse c'est de montrer qu'en réalité vous ne devriez pas être exclu du champ du droit du travail parce que c'est le cas là c'est le certain qui se passe là non non mais c'est qu'à un moment donné il faut des actions en justice c'est à dire que on peut proposer des solutions techniques pour agir en justice mais quand on n'est pas acteur soi-même forcément on ne porte pas le contentieux et on va bien être réaliste en France les avancées sociales ne se sont faites que soit dans le rapport de force soit par l'action judiciaire il n'y a jamais quelqu'un qui vous est arrivé le matin a dit tenez je vous donne des droits ça ça n'existe pas je vous recontacterai pour qu'on monte un dossier spécial pour les salariés à ce moment-là avec grand plaisir je suis à votre disposition moi j'ai envie qu'on conclue sur une part pareille parce que c'est pour moi c'est un peu la suite sur le tout pour moi ce colloque précisément il y avait quelques idées de base il y en avait une peut-être la plus fondamentale qui est arrivée avant le sujet c'est pas un sujet qui a émergé un colloque s'est construit autour c'est plutôt une idée de méthodologie de colloque très vague et un sujet a été trouvé pour mettre cela en place et l'idée de base pour moi c'était de se dire il faut arrêter avec le témoignage en fait ça suffit de faire des colloques de recherche où on va mettre des chercheurs et puis on va faire venir des acteurs et on va leur demander de témoigner parce qu'ils ne sont pas capables de chercher et de penser d'organiser leurs pensées de la retransmettre de manière ordonnée etc. c'est vraiment ça l'idée de ce colloque à la base et ce genre de mélange d'alliance alliance peut-être pérenne qui peut amener vers autre chose peut-être seulement des circonstances en coraise on verra on verra ce qui se passera c'est peut-être vers ce genre de choses qu'il s'agit de se diriger c'est vraiment ce que j'aurais souhaité pour aujourd'hui j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé hier et aujourd'hui c'est qu'on avait des académiques on avait des TDS on avait des associatives des associatives tiens je vais faire tous les accords aux féminins à partir de maintenant d'ailleurs je fais l'accord de majorité d'habitude je fais juste n'importe quoi je change là je vais faire l'accord de majorité on avait des chercheuses des associatives des TDS non pardon justement on avait des académiques des TDS des associatives mais tout le monde était tout était chercheuse en réalité pendant deux jours peut-être que c'est juste ça qu'il faut essayer de reproduire et peut-être que ça peut avoir un effet pour une meilleure prise en compte de la parole dans des institutions qui peuvent être un peu plus fermées peut-être que ça peut être une des portes d'entrée ce ne sera jamais la solution on est bien d'accord voilà du coup je voulais encore remercier nous remercier toutes parce que voilà d'où qu'on vienne je crois qu'on a tous été des bonnes travailleuses du texte voilà pendant deux jours merci merci beaucoup applaudissements 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 Sous-titrage FR ?